Alors aujourd'hui on va continuer sur la fabrication du papier, enfin sur le papier en général. Je vais essayer de clôturer aujourd'hui pas mal de choses, je vais essayer de terminer le papier puis de vous parler des procédés d'impression et de la gestion de la couleur. Je serai assez léger sur la gestion de la couleur parce que c'est un sujet qui est très complexe et que malheureusement nous n'avons pas la possibilité d'aborder en détail au cours pratique. Donc je vais vous en toucher un mot mais on ne va pas spécialement en faire des caisses là-dessus. Le papier donc, la suite, je vous ai expliqué la semaine dernière que le papier était constitué de cellulose. La cellulose c'est cette fibre qu'on trouve dans les parois des cellules végétales et qu'on va agglomérer pour en faire une espèce de feutre. Le papier finalement c'est comme du feutre. Ce sont des fibres de cellulose qui sont agglomérées entre elles et puis écrasées, séchées et qui forment un espèce de tissu feutré. D'où l'idée qu'on en trouve dans le bois. Le bois n'est pas facile à traiter pour faire du papier. Dans les cartons et les papiers recyclés, mais bon, je vous ai expliqué aussi qu'il y avait un problème avec le recyclage du papier, c'est que les fibres s'abîment parce qu'elles se cassent et qu'elles deviennent de plus en plus courtes. Et que donc après deux ou trois cycles de fabrication, les fibres ne sont plus bonnes à faire du papier, ça ne marche plus. Donc on ne peut pas recycler à l'infini. Et puis on trouve aussi des fibres de cellulose dans le coton, les tissus recyclés. Les premiers procédés de fabrication de papier utilisaient du coton et pas des arbres. Le procédé de fabrication, voilà un procédé schématique que vous pouvez garder à titre de moyens mnémotechniques. Donc on commence par l'écorçage et le lavage du bois. Donc c'est le procédé de fabrication à base de bois. L'essentiel du papier aujourd'hui est fabriqué avec du bois. Donc je vous donne le procédé complet avec le bois. Le procédé avec le coton est un peu plus simple. Il n'y a pas d'écorçage. Donc écorçage et lavage des troncs. Ensuite, pour la filière mécanique, je vous ai dit qu'il y avait une filière mécanique et une filière chimique. Donc la filière mécanique, c'est celle qui passe par le dessus. En fait, on a du broyage. Le défibrage, ce qu'on appelle le défibrage du bois, c'est simplement arriver à passer d'une branche, donc d'un tissu végétal qui est fibreux. On appelle ça du tissu ligneux aussi. C'est du bois quoi, c'est dur. Passer de ça à une pâte, ça s'appelle le défibrage. Donc les cellules végétales qui contiennent la cellulose, on va broyer le bois suffisamment fin pour qu'on arrive presque au niveau cellulaire avec les cellules végétales. Le broyage est un procédé intéressant parce qu'il va conserver les propriétés chimiques de la cellulose, à savoir la réceptivité à l'encre, c'est quand même important pour le papier qu'il soit réceptif à l'encre, mais aussi la tendance à vieillir en jaunissant. La pâte mécanique est une pâte qui est en général de moins bonne qualité que la pâte chimique. Je vous ai dit la pâte chimique la fois dernière, je vous ai parlé du papier et craft. Effectivement, le papier et craft, c'est la première pâte chimique qui a été fabriquée. Historiquement, la première pâte à papier, c'est de la pâte mécanique de chiffon. A partir du XIXe siècle, on va fabriquer de la pâte de bois. On va d'abord la faire de manière mécanique, mais ça donne une moins bonne qualité que la pâte de chiffon. Le meilleur papier aujourd'hui, il est toujours fait à partir de coton, à partir de chiffon. La filière mécanique avec du bois donne une qualité qui n'est pas exceptionnelle. Ça suffit pour faire du carton d'emballage. Donc, on ne va pas passer son temps à faire un autre procédé pour le carton d'emballage. La filière chimique, au contraire, c'est celle que vous voyez ici, avec le grand cylindre. Elle va donner une meilleure qualité pour le papier avec du bois. Mais il est clair que la meilleure qualité de papier possible, c'est quand même du papier chiffon. Avec du chiffon, le procédé mécanique donne une meilleure qualité qu'avec le procédé chimique. Je ne sais pas si c'est bien clair. Si c'est du bois chimique, c'est mieux que mécanique. Si c'est du chiffon mécanique, c'est mieux que chimique. Mais comme le chiffon, c'est plus cher, comme le coton est plus cher, avec le coton, on ne fait jamais que de la pâte mécanique. On ne va pas passer son temps à prendre du bon chiffon et puis à le jeter dans un machin qui va de toute façon l'abîmer. Ça ne sert à rien. Donc, en gros, aujourd'hui, vous avez trois types de pâtes principaux. Vous avez la pâte à papier chiffon mécanique, super qualité. La pâte à papier bois chimique, qualité correcte. Et la pâte à papier bois mécanique, pas terrible. Ça va ? Alors, le papier craft est un papier d'emballage, mais qui est un papier chimique. Donc, c'est un peu le prince des papiers d'emballage, si vous voulez. Pourquoi est-ce que je vous parle de la filière chimique ? Parce qu'on va commencer par défibrer légèrement le bois. Vous voyez qu'il y a une broyeuse à gauche du grand cylindre. Le cylindre, en fait, c'est un silo dans lequel il va se passer plein de choses intéressantes. Ça fait 70 mètres de haut. La pâte est sous pression et à 170 degrés. Et on balance des produits chimiques super chouettes dedans, du style de l'acide, du bisulfite, du sulfure de sodium, de la soude caustique, plein de machins super. Il ne faut pas mettre les doigts, parce que ça fait du papier avec les doigts aussi. Et donc, c'est un procédé qui est relativement polluant, évidemment, à cause des produits chimiques et à cause de l'énergie qu'il faut pour chauffer le cylindre. Ça dure à peu près 6 heures. Ensuite, on va sortir la pâte. On va la mettre dans une laveuse. C'est la petite machine qui est là-bas pour éliminer les résidus de produits chimiques. Et puis, on va l'utiliser dans un bac mélangeur. Alors, le bac mélangeur, c'est là que ça devient intéressant. Donc, on est où ? Oui, c'est au-dessus du 4, là. Le bac mélangeur, c'est là qu'on va retrouver tous les mélanges possibles de pâtes. Parce que la plupart des pâtes à papier que vous avez aujourd'hui n'appartiennent pas aux trois grands types de papier. Ce sont des mélanges. Donc, la plupart du temps, le papier que vous utilisez dans vos blocs ou pour l'impression des syllabies, etc. C'est une pâte qui est physico-chimique ou mécanico-chimique. C'est un mélange de pâtes mécaniques et de pâtes chimiques. Parce que les deux pâtes ont des propriétés différentes. La pâte mécanique, elle va être plus blanche, mais elle va plus vieillir. La pâte chimique, elle va être un peu jaune au départ, mais elle va moins vieillir. La pâte chimique est plus fine. La pâte mécanique est plus grossière. Donc, généralement, on va mélanger les deux. Pourquoi ? Parce que le mécanique est moins cher. Le chimique est plus cher. Meilleure qualité, mais plus cher. Donc, en mélangeant les deux, grosso modo, on a un mix qui devient le meilleur rapport qualité-prix possible. Au mélangeage, donc au-dessus du chiffre 4, là, on va également intégrer les autres apports, comme par exemple le papier recyclé. Le papier recyclé, on va en mettre... Pardon. On va en mettre là-bas au mélangeage, simplement en le broyant. Le papier, en fait, on peut le recycler. Vous voulez recycler du papier vous-même. Ce que vous faites, quand on fabrique du papier avec les enfants, dans les classes d'école primaire, où on fait des ateliers d'imprimerie en fabriquant son papier, ce qu'on fait, c'est qu'on prend du papier journal, on le coupe en lanière, on le met dans un seau, on rajoute de l'eau et on attend une nuit. Et le lendemain, on touille un peu et vous avez de la pâte à papier. Parce que le papier journal n'étant pas un papier couché, vous avez juste la pâte brute et la pâte dans l'eau. Vous avez déjà vu ce que ça fait du papier dans l'eau. Ce n'est pas top. Ça se gondole et puis ça se déchire et puis ça se dissout. Et donc on fabrique de la pâte à papier comme ça. Donc quand on a du papier recyclé qui est d'excellente qualité, qui est blanc, on l'intègre directement au mélangeage. Sinon, on l'intègre après au blanchissage. Pourquoi ? Parce que la pâte à papier, enfin le papier, les papiers remis en pâte, donc c'est le 5. Ah oui, bon évidemment, je ne sais pas vous l'afficher, tout va bien. 4, 5, mais non. 4, voilà. Désolé. Les vieux papiers qu'on remet en pâte, ils doivent être désancrés. Parce que les papiers recyclés, par définition, ils ont été utilisés. Donc il y a de l'encre dessus. Donc on les cuit légèrement avec de la soude caustique ou avec du carbonate de sodium. Et donc ça va hydrolyser l'encre. En fait, c'est un procédé qui va permettre de séparer deux composés chimiques par l'action de l'eau. Et donc en ajoutant ces produits chimiques dedans, l'eau va permettre de séparer l'encre qui va flotter et le papier qui va couler. C'est assez simple. Ce n'est pas parfait comme procédé, mais ça permet de récupérer l'encre, on la jette. Et puis le papier, on va le récupérer, il va être blanchi. Et là, on va le remettre dans la cuve numéro 4, qui est le blanchissage. Alors blanchissage, pourquoi ? Parce que la pâte à papier est toujours un peu jaune. Or le papier sur lequel vous travaillez, il est blanc. Et donc on va devoir le blanchir. Comment est-ce qu'on fait pour blanchir du papier ? Il y a principalement deux procédés. Le premier procédé, c'est du chlore. Le chlore, c'est le même chlore que celui que vous avez dans les piscines, sauf qu'il est en concentration vachement... Voilà. Le chlore, en fait, vous en utilisez parfois, c'est de l'eau de javel. L'eau de javel est un produit qui est extrêmement toxique, extrêmement corrosif, dangereux pour les yeux, pour la bouche. Il ne faut pas le manger, tout ça. Donc c'est une saloperie. Mais ça marche très très bien pour blanchir. A cause de ces désagréments environnementaux, on va dire en général, on déconseille l'emploi de chlore aujourd'hui. En fait, en pratique, l'emploi de chlore est interdit. Donc on va blanchir à l'oxygène, avec de l'eau oxygénée. Oui, oui, la même que celle pour faire des mèches qui tombent après parce que le cheveu est brûlé. Donc c'est de l'eau oxygénée. Et ça va permettre de blanchir le papier et d'avoir la couleur à peu près que vous avez devant vous sur vos feuilles de papier. C'est à cet endroit-là qu'on va remettre les vieux papiers en pâte, après qu'ils aient été mouillés, broyés, évidemment. On va les remettre en pâte et ils vont être blanchis avec le reste pour arriver dans la cuve finale où on va mélanger le papier. Alors c'est très fluide. La pâte à papier, si vous avez déjà fait des crêpes, c'est encore plus fluide que la pâte à crêpes. La pâte à crêpes, c'est un peu pâteux, comme ça. La pâte à papier, c'est vraiment un liquide. En gros, vous avez 1 à 2 grammes de matière par litre d'eau. Donc c'est très peu. C'est un peu de l'eau blanchâtre. Donc on va d'abord la raffiner. Qu'est-ce qu'on fait quand on raffine ? On met dans cette grande cuve, la cuve 5, avec un mélangeur dedans. Et on laisse reposer pendant quelques heures, quelques jours, en mélangeant tout doucement. Et ça, ça permet quoi ? La matière a quand même été méchamment agressée pendant tout le cycle. Ça va permettre à la matière de reposer et aux fibres de cellulose de se déplier et de se relaxer dans le liquide. Donc on aura des fibres qui ne seront pas enroulées les unes sur les autres, mais qui seront bien étalées. Et comme elles sont bien étalées, elles vont se mélanger de manière évidemment beaucoup plus fine, beaucoup plus solide. Donc on fait reposer la pâte à papier. À ce moment-là, on va déjà ajouter des choses dedans, ce qu'on appelle des adjuvants ou des composants annexes. Par exemple, des charges minérales, on va ajouter des choses dans la structure du papier qui seront du talc, du kaolin, des choses comme ça. Les talcs, le kaolin, ça va faire quoi ? Deux choses, ça va augmenter la blancheur et améliorer l'imprimabilité. Le papier va devenir imprimable plus facilement quand il contient un petit peu de talc ou de kaolin. L'opacité aussi. La pâte à papier, si vous faites une feuille de papier qui est fine, avec rien que des fibres de cellulose, c'est relativement transparent. Donc si on veut avoir du papier bien opaque, on ajoute des choses dedans qui sont des choses minérales. Ça va aussi les faire plus tenir en dimension, ça va augmenter la solidité, etc. On peut aussi ajouter des colorants. À ce moment-là, on va ajouter, si on veut faire du papier vert, on va ajouter du colorant vert dans la pâte à papier. C'est à ce moment-là que ça se fait quand on veut avoir une teinte dans la masse. Parfois, vous avez du papier qui est simplement recouvert d'encre. En machine, à la fabrication, il peut être recouvert sur une face d'encre et l'autre face est blanche. Quand on veut teinter le papier dans la masse, on ajoute le colorant à ce moment-là. On va également ajouter un truc très important qui est un agent de collage de l'amidon ou de la résine. C'est quoi l'agent de collage ? En fait, l'agent de collage va diminuer l'affinité de la cellulose pour l'eau. Quand on rajoute un petit peu d'amidon à ce moment-là, la fibre de papier n'est pas trop perméable à l'eau. Ce n'est pas une question de solidité ou de résistance à la pluie, pas du tout. Le truc, c'est que quand on va mouiller le papier pour l'imprimer, si l'encre pénètre trop dans le papier, elle va diffuser. Et donc on va avoir des formes imprimées ou dessinées qui vont empâter. Vous voyez, comme quand vous dessinez au stylo sur un papier buvard. Ça fait... le papier bois, comme ça. Pour éviter cet effet-là, on met un petit peu d'amidon, ce qui fait que le papier reste perméable. On peut toujours mettre des choses liquides dessus, ça va pénétrer. Mais pas trop, ça va rester contenu. Ça, c'est super important. L'agent de collage, c'est le composant essentiel du papier moderne. Ensuite, on a la machine à papier proprement dite. Je vais vous montrer tout à l'heure un petit film qui montre une machine à papier en action. C'est un monstre à la machine à papier. Ça fait 15 mètres de large, 20 mètres de haut, 100 mètres de long. Le papier défile à 70 km heure dessus. C'est un monstre. Vraiment, c'est des trucs qui sont absolument colossaux. Alors, on a deux phases dans la fabrication du papier. La partie humide, qui est la partie 6, jusqu'à peu près le deuxième rouleau. Donc, on a un bac de tête où on verse la pâte à papier. Et la pâte va s'écouler par ce qu'on appelle une lèvre. Et en fait, vous avez un tapis roulant en dessous qui est un espèce... Enfin, ce n'est pas du feutre. C'est un espèce un peu grillagé. C'est un tabu. Et donc, la pâte à papier s'écoule de manière très régulière. Et le rouleau défile en dessous. Ce qui fait qu'il y a une couche de pâte à papier qui se forme sur le tapis roulant. Et puis ensuite, alors, elle doit être maintenue parce que c'est juste du liquide avec des trucs en suspension. Mais elle va sécher très très vite, en fait. Parce que comme c'est un grillage, un tamis, un truc perforé, vous voyez ce que je veux dire. L'eau va s'écouler. Et quand l'eau s'écoule, les fibres celluloses restent. Et donc, elles vont former un espèce de truc très fragile, mais plus ou moins solide. Qu'est-ce qu'on va en faire ? Il va y avoir une série de rouleaux. Après l'égouttage, on va avoir un rouleau qui va presser les fibres et qui va vraiment faire sortir les dernières parties d'eau. L'eau, on va la récupérer là en dessous parce que ça consomme énormément d'eau de faire du papier. Donc, on va le plus possible recycler l'eau, soit pour refaire de la pâte à papier, donc pour la reprendre, pour aller la remettre dans la cuve de décantation. Soit pour la récupérer, pour faire de la vapeur parce que les rouleaux de la machine sont chauffés. Ils sont chauffés à la vapeur. Donc, on essaye au maximum de garder un cycle fermé. Et puis, on va avoir un système de feutre, de compression avec des rouleaux, des presses, etc. Et à un moment donné, on va sortir ici, en huit, on va sortir de la partie humide. Et on va avoir le papier qui va désormais tenir. Il ne va plus avoir besoin d'être soutenu par en dessous. Il va se comporter comme une feuille de papier. Et on va le faire passer par une série de rouleaux où il va être écrasé, chauffé. On va lui appliquer des produits, ce qu'on appelle du couchage. On va appliquer des produits sur sa surface pour lui donner d'autres propriétés physico-chimiques. Et donc, il va amincir. Il va s'amincir de plus en plus. Il va perdre de plus en plus d'eau. Et on va arriver dans la partie sèche où on va le calendrer. Le calendrier, c'est l'écraser avec des rouleaux chauds, comme si on le repassait. Ce qui va donner ses caractéristiques de surface. Un papier plus calendré, ce sera un papier plus lisse, par exemple. Etc. Et donc, on va arriver au 11, où on va avoir une enrouleuse qui va permettre de récolter en fin de machine un rouleau de papier. Alors, je ne sais pas si vous imaginez le truc, mais ça fait 15 mètres de large et ça pèse 12 tonnes. Ce sont des rouleaux qui sont plus hauts qu'un homme. Donc, c'est vraiment carrément gigantesque. Et voilà pour le procédé de fabrication proprement dit. Après, en 12, vous avez tout ce qui est finition. Donc, on va prendre ce grand rouleau de papier. On va le couper. Alors, d'abord, on va le couper sur sa longueur pour faire des rouleaux de largeur plus petite. Et puis après, on va le couper éventuellement au massicot pour avoir des feuilles. Donc, quand vous avez une feuille de papier, il faut que vous fassiez l'expérience de ça parce que c'est important pour l'impression. Vous avez toujours un sens à une feuille de papier. La feuille de papier est toujours un peu courbée. Normalement, pas trop, mais toujours un petit peu courbée. Et elle a toujours un sens. Si vous prenez une feuille de papier et que vous essayez de la déchirer, il y a toujours un sens où c'est plus facile que l'autre. Eh bien, le sens où c'est facile de déchirer, généralement sur les feuilles A4, c'est le sens de la largeur. Ne me demandez pas pourquoi, c'est le procédé de fabrication qui veut ça. C'est le sens de la fibre. Et le sens de la fibre, c'est le sens de défilement de la machine à papier. Donc, quand vous avez une feuille de papier A4, vous regardez par où c'est plus facile de la déchirer. Et vous saurez dans quel sens elle est émise sur la machine. Et si vous regardez la légère courbure, elle est toujours un petit peu courbée, une feuille de papier A4. Eh bien, vous saurez à ce moment-là dans quel sens elle était enroulée sur le rouleau en fin de machine. C'est assez étonnant de voir que les caractéristiques physiques de la feuille vont se conserver après tous les post-traitements qu'elle va subir, passer d'un rouleau de 15 mètres de large à une feuille A4. Voilà. Pour le procédé proprement dit, il y a plein de sortes de papiers. Il y a du papier graphique, qui est généralement de la pâte chimique, qui peut être couché ou pas couché. Du papier presse ou offset, qui ne va être pas couché, qui va être essentiellement de la pâte mécanique. Il y a des papiers d'art, qui sont généralement des papiers chiffon, et qui, eux, ne sont pas toujours faits sur des machines comme ça. Parfois, ils sont faits à la pièce encore, mais là, ils coûtent un pont, etc. Une petite note que j'ai notée dans mes notes sur le papier synthétique. Il y a aujourd'hui des essais de fabrication de papier synthétique, qui sont en gros du plastique imprimable. Je ne sais même pas si c'est la peine d'en parler, parce que d'abord, c'est d'une qualité épouvantable, et en plus, écologiquement, c'est un désastre. Déjà que le papier, c'est assez limite sur le procédé écologique. Je vous passe un petit film, qui est un film promotionnel de chez Sapi, Fabricant de papier, où vous allez voir une presse à papier en action. Essayez de vous rendre compte, vous n'allez pas voir des êtres humains tout de suite à côté. Vous pouvez vous imaginer que la machine est petite, mais vous allez assez rapidement voir dans ce film des êtres humains à côté de la machine. La machine fait plus de 10 mètres de haut, pour que vous vous rendiez compte un petit peu. La machine à papier est le point névralgique de la papeterie. Une série de procédés de fabrication en continu s'y succèdent pour transformer la solution de pâte en un papier de qualité parfaite, propre à chaque application du marché. La caisse de tête est située au début de la machine à papier. Ici, la solution de pâte est injectée à haute pression directement entre deux lèvres en rotation continue. Celle-ci transporte la pâte dans le Gapformer, une machine à double toile qui égoutte rapidement l'excès d'eau des deux côtés. La stabilisation de la pâte en une bande continue de papier, encore humide et fragile, mais déjà pourvue de ses propriétés les plus importantes, s'effectue en quelques millisecondes après la caisse de tête. La délicate bande de papier est maintenant entraînée dans la section des presses par plusieurs feutres à rotation continue, qui évacuent l'excédent d'eau et empêchent la bande de se déchirer. Dans la presse à sabots, la bande de papier passe sous un cylindre à faible vitesse de rotation soumis à la pression hydraulique d'un sabot métallique. Cette pression permet d'extraire l'eau résiduelle du papier, qui est absorbée et évacuée par les feutres. La plus longue section de la machine à papier contient les cylindres sécheurs. Sous l'effet de ces énormes rouleaux chauffés, le papier sèche et devient assez solide pour se passer de tout support. Le papier est maintenant prêt à subir les différents procédés qui lui conféreront les qualités de surface requises. La feuille de papier passe dans les différentes sections de la machine à papier à une vitesse maximale de 1400 mètres par minute. Chaque étape de la fabrication fait l'objet d'une surveillance permanente afin de garantir la régularité de la production. Le papier est ensuite guidé vers une calandre, constituée de deux cylindres en acier poli qui garantissent une épaisseur uniforme du papier. L'intervalle entre les cylindres est déterminé de manière très précise. Le papier passe ensuite dans une série de presses encolleuses et coucheuses. À ce stade, l'amidon et la sauce de couchage sont déposées à la surface du papier selon le procédé film-presse. La sauce de couchage est pulvérisée sur un rouleau en caoutchouc qui transfère la couche sur la bande de papier. Le couchage film-presse permet de déposer uniformément à la surface du papier une épaisse couche qui suit les contours du papier. Après chaque couchage, la surface du papier est séchée par des panneaux chauffants, par rayonnement infrarouge et des cylindres sécheurs. Encoller la surface du papier permet aux encres d'impression de sécher à la surface du papier plutôt que d'être absorbées, d'intensifier les couleurs de l'imprimé final et d'augmenter la résistance et l'imperméabilité du papier à sa surface. Le papier est ensuite enroulé sur une série de tambours en acier qui sont appliqués contre une enrouleuse pop qui garantit une tension de bobinage optimale. La ligne de fabrication produit chaque heure une bobine mère de papier de plus de 80 km de long, de 8,5 m de large et pesant 120 tonnes. Les opérateurs de la machine à papier prennent soin de vérifier chaque aspect de la qualité du support fibreux, son épaisseur, son opacité et sa rugosité. Après vérification de la conformité de ses caractéristiques par rapport au cahier des charges, un robot transporte la bobine mère vers d'autres sections où elle subira des traitements de surface et une finition. Voilà, c'est 1400 mètres par minute, ça fait 84 km heure. Donc, ça ne vous étonnera pas de voir qu'il y a 120 tonnes de papier produit par heure sur une bobine qui est quand même de taille assez respectable. J'avais dit 12 mètres de large, en fait, ça fait 8,5 mètres de large, mais c'est déjà pas mal, 8,5 mètres, je trouve, moi. Voilà, ça fait une certaine quantité de papier. Bon. La fabrication du papier est donc un procédé industriel qui, en soi, n'est guère sympathique, même s'il a toutes les caractéristiques de la rentabilité, mais par contre, il présente certains risques. Le premier risque de la fabrication du papier, c'est évidemment la consommation d'eau, qui est très importante et qui peut assez facilement provoquer des pollutions aquatiques. Donc, la consommation d'eau est un problème en soi parce que l'eau n'est pas une ressource inépuisable. On consomme beaucoup d'eau à la surface du globe. Il y a des régions qui n'ont pas accès à l'eau potable. Donc, ce n'est pas anodin de fabriquer du papier. Ça pompe quand même beaucoup sur les ressources naturelles. Par ailleurs, comme la fabrication du papier emploie des produits chimiques pas très sympathiques, nécessairement, il peut y avoir une pollution aquatique en retour. Une petite remarque sur les produits chimiques. Vous avez vu que dans le procédé de fabrication, on vous parle de presse encolleuse et coucheuse. Donc, il y a également un encollage de surface. Je vous ai parlé de l'amidon qu'on ajoutait dans la pâte à papier pour faire du collage. Vous vous souvenez, je vous l'ai dit il y a 5 minutes. Ça, c'est du collage dans la masse. Mais par contre, on va également pulvériser de l'amidon à la surface du papier. Ce sera un encollage de surface qui va renforcer cet effet. Donc, les deux existent selon le type de papier. On peut avoir un ou l'autre ou les deux. Et ce qu'on appelle la sauce de couchage, c'est quoi ? C'est tous les produits qui vont venir se mettre sur la surface de papier et qui vont améliorer sa surface. Si vous avez un papier extra-blanc, par exemple, c'est parce que dans les agents de surface, dans la sauce de couchage du papier que vous avez devant vous, il y a des agents qu'on appelle azurants. Vous savez ce que c'est un agent azurant ? Vous avez déjà entendu parler, ça ? Un agent azurant, c'est pour ça que Dash lave plus blanc que blanc. Vous savez, Dash lave plus blanc que blanc. Tout le monde a entendu ça, déjà. Je ne sais pas si on dit encore ça dans la pub, mais c'est une formule qui est restée connue. Eh bien, en fait, Dash lave effectivement plus blanc que blanc. La formule secrète du Dash, c'est quoi ? C'est donc précisément ce fameux agent azurant qui va faire en sorte que lorsque la lumière frappe une surface, elle va repartir avec plus d'intensité que ce qu'elle est arrivée. C'est bizarre, parce qu'en principe, une surface absorbe la luminosité qui lui parvient et elle en rejette une partie. Si elle rejette toutes les fréquences visibles de manière uniforme, du coup, elle va être blanche. Si elle absorbe plus certaines radiations que d'autres, elle va avoir une couleur. C'est ça le principe de la couleur sur les surfaces. Eh bien, avec un agent azurant, une partie du rayonnement ultraviolet qui va parvenir sur la surface va voir son énergie diminuer et donc sa fréquence diminuer. Et donc, en gros, il y a de la nouvelle lumière visible qui va être projetée de la surface parce qu'elle était au départ de la lumière ultraviolette, puisqu'on ne la voit pas. La lumière ultraviolette, c'est quelque chose qu'on ne peut pas voir à l'œil nu. Pourtant, elle est là. Et donc, la lumière ultraviolette va frapper la surface. Elle va devenir de la lumière visible. Et donc, dans la lumière qui arrive sur la feuille, vous avez X quantités de lumière visible et X ultraviolet. La lumière visible va diminuer un petit peu parce qu'elle sera absorbée par la feuille. Mais en revanche, il va y avoir des ultraviolets qui seront convertis en lumière visible, donc il y en aura plus. Donc, le papier va briller. Quand vous avez ça à l'extrême, vous avez des tissus réfléchissants. Sur les gilets de sécurité qu'on a dans les voitures et à vélo, etc., vous avez des tissus réfléchissants. C'est ça, en fait, que ça fait. Le tissu réfléchissant va convertir une partie des ultraviolets en lumière visible. Et donc, on va avoir une intensification de la lumière. Un agent azurant, c'est ça. Et c'est grâce à ça qu'on peut avoir un papier qu'on appelle extra-blanc, c'est-à-dire plus blanc que blanc. Donc, c'est effectivement un papier d'âche. Voilà. Excusez-moi, je renifle, mais c'est la période du Rhumain. Donc, attention à la pollution aquatique. Attention aussi au rejet de produits toxiques de manière générale, pas seulement dans l'eau. Le papier recyclé, en particulier, doit être traité avec des produits chimiques très agressifs qui sont vraiment très polluants. Donc, malheureusement, le recyclage du papier n'est pas une panacée au niveau de l'eau. C'est l'écologie. Parce que les produits chimiques doivent faire l'objet d'un recyclage très attentif et très suivi, sans quoi ça pollue énormément. Par ailleurs, comme le papier consomme des produits chimiques, ces produits chimiques doivent bien être fabriqués quelque part. On ne va pas les fabriquer dans l'usine. Donc, fabriquer du papier, ça veut dire qu'on doit avoir une industrie chimique qui va fabriquer les produits chimiques dont on se sert. Cette industrie-là est polluante aussi. C'est une pollution au deuxième degré. Par ailleurs, fabriquer du papier, ça consomme énormément d'énergie. Alors, je dis des pistes de valorisation secondaire existent. Pourquoi ? Parce que la moitié à peu près de l'énergie de fabrication du papier, elle sert à fabriquer de la chaleur sous forme de vapeur qu'on injecte dans les rouleaux pour permettre un calendrage à chaud, un séchage du papier. Cette chaleur, elle sert à sécher, mais évidemment, on en perd beaucoup parce que le séchage par rayonnement, vous savez bien comment ça marche. On a une plaque qui chauffe. Une partie de la chaleur va aller sur l'objet qu'on sèche, mais une partie va aussi aller dans l'atmosphère. Alors, on peut essayer en partie de récupérer cette chaleur, soit pour servir au chauffage domestique, soit pour fabriquer d'autres choses, de l'électricité, etc. C'est possible. Mais en tout cas, l'industrie papetière consomme énormément d'énergie. Alors, elle consomme également du bois, malgré le recyclage. Je vous ai expliqué que le recyclage avait ses limites. Et donc, il existe aussi des filières de protection des forêts, etc., qui font en sorte qu'on s'efforce de n'utiliser que du papier, qui respecte certains critères écologiques. Je vous en parlerai en fin de séquence lorsqu'on parlera des normes en matière de papier. Alors, un peu de vocabulaire. Les deux mots de vocabulaire principaux que vous devez retenir quand on parle de papier, c'est le collage et le couchage. Le collage, soit dans la masse, soit de surface, c'est donc l'ajout d'additifs, en principe l'amidon, c'est l'additif le plus connu. Il va rendre le papier moins perméable à l'eau, qui permettra donc de sécher plus vite et d'imprimer avec une meilleure qualité. Le couchage, le couchage, ce n'est pas dans la masse, c'est une couche qui est déposée sur le papier. C'est une opération qui consiste à ajouter différents produits chimiques qui vont aussi améliorer l'imprimabilité du papier, mais aussi modifier sa surface. Quand vous avez un papier qui est glacé, vous savez, on parle souvent de papier glacé, c'est le papier tout brillant et tout lisse, et bien ce papier-là, c'est un papier qui comporte une couche avec un produit chimique qui va lui donner cet aspect lisse. Donc ça, c'est du couchage. Le papier glacé, c'est du papier couché. La plupart des papiers que vous avez devant vous, le papier du syllabus, le papier de vos blocs, ce n'est pas du papier couché, c'est du papier qu'on appelle offset, c'est-à-dire qu'il a probablement quand même un tout petit peu, une toute petite couche dessus pour lui donner un peu plus de blancheur, mais grosso modo, il n'y a presque pas d'agents de couchage qui ont été déposés dessus. Et donc, vous avez au toucher l'aspect un peu rugueux du papier classique. Alors, il y a d'autres modes de vocabulaire que je ne vais pas forcément voir en entier parce que je vous en parle dans le syllabus, mais je veux que vous connaissiez ces modes de vocabulaire parce qu'ils vont vous servir le jour où vous devrez choisir du papier. Il y a des caractéristiques optiques et des caractéristiques mécaniques au papier. Caractéristiques optiques, c'est blancheur, brillance, opacité, épaire, permanence, imprimabilité. Et les caractéristiques physiques, c'est l'objet papier en lui-même, son grammage, son épaisseur, etc. Je vais les passer en revue relativement rapidement, mais vous avez des explications dans le syllabus, donc n'hésite pas à y aller voir. Donc, le premier truc, c'est la blancheur, le degré de blancheur par rapport au blanc absolu. C'est quoi le blanc absolu ? Eh bien, le blanc absolu, c'est une lumière qui comporte toutes les fréquences, toutes les longueurs d'onde de la plage de lumière visible. La lumière est un rayonnement électromagnétique qui se caractérise par sa longueur d'onde, par sa forme d'onde, par son intensité. Et donc, la blancheur du papier va être la capacité du papier à renvoyer de manière uniforme toutes les longueurs d'onde possibles. Comment est-ce qu'on fait pour tester ? On envoie une lumière qui est calibrée, qui est parfaitement blanche sur le papier, et puis on mesure avec un spectromètre la quantité de lumière qui a été réfléchie pour chaque longueur d'onde. On obtient un diagramme de réflexion spectrale, c'est comme ça que ça s'appelle. Et plus le spectre sera uniforme, plus la totalité des longueurs d'onde seront envoyées à la même intensité, plus le papier sera blanc. Et donc, on obtient une blancheur qui sera exprimée en CIE, Blancheur CIE, CIE c'est la Compagnie Internationale de l'Éclairage, Commission Internationale de l'Éclairage, pardon. C'est une norme optique qui va permettre de déterminer la blancheur. Blancheur ISE existe également, c'est une norme internationale qui va être utilisée aussi. Alors, en général, on travaille en CIE. Si vous avez des ramettes de papier, souvent vous avez la blancheur qui est indiquée dessus, et il est indiqué blancheur CIE. Généralement, on n'utilise pas la norme ISO. Blancheur CIE, blancheur CIE, pardon. Voilà les correspondances. 130 CIE, 87 ISO, etc. Alors, blancheur CIE, quelques repères. Pour avoir un papier graphique, c'est-à-dire un papier qu'on peut imprimer et qui ne va pas altérer les couleurs à l'impression, il faut au minimum CIE 130. OK ? OK ? Pour... 150, pardon, excusez-moi. Papier graphique, minimum, blancheur, 150 CIE. A partir de 160 et jusque 168, c'est du papier qui est vraiment bien blanc. Si je vous donne du papier qui est à 150 CIE, vous allez voir qu'il est un peu gris, un peu jaune, il n'est pas tout à fait tout à fait blanc. Il est correct, mais il n'est pas parfaitement blanc. Attention que vous avez aussi du papier recyclé qui ne va pas être blanc du tout et qui va être en dessous de 130. D'accord ? Mais lui, il n'est pas imprimable. A partir de 150, c'est du papier graphique. A partir de 160, c'est du papier graphique de bonne qualité. A partir de 169, c'est de l'extra-blanc. Donc du papier de qualité supérieure. Problème, lorsqu'on utilise des fibres recyclées dans la pâte à papier, il est très difficile d'augmenter la blancheur au-delà de 150. Donc du papier graphique recyclé, ça existe, mais pas de l'extra-blanc. Ça va ? La blancheur, en fait, c'est une caractéristique qui est assez difficile à obtenir. Alors la brillance, ce n'est pas la même chose que la blancheur. C'est le côté glaucy, le côté glacé du papier. En gros, si vous avez déjà fait, vous avez déjà fait un peu de texturage en 3D ? Non ? Rien du tout ? Bon. Désolé, je vais vous donner un exemple en 3D, mais vous verrez ça probablement plus tard en 3D. La brillance dépend de la manière dont la lumière va se réfléchir à la surface du papier. Si la lumière est diffusée, c'est-à-dire qu'un rayon lumineux qui frappe la surface de papier est diffusé dans tous les sens, on va avoir une surface qui sera plutôt mate. Si on a une surface qui est satinée, on va avoir globalement une direction générale dans la réflexion des rayons lumineux, mais pas tout à fait focalisée. Dans ce cas-là, on a un rendu qui est satiné. Un rendu brillant, on va avoir une lumière qui va être réfléchie exactement et très peu diffusée. Dans ce cas-là, on a un rendu un peu comme du plastique lisse. D'accord ? C'est la brillance. Ce n'est pas la même chose que la blancheur. On va avoir du papier qui n'est pas blanc, mais qui soit brillant quand même. D'accord ? Du papier glacé, c'est du papier qui est brillant. Ensuite, l'opacité. L'opacité, c'est simplement la mesure de la transparence. C'est l'inverse de la transparence. À grammage égal, donc à épaisseur de papier égal, on peut avoir des papiers qui sont plus ou moins opaques. L'opacité va dépendre pas seulement de la pâte à papier et de son épaisseur, mais aussi de ce qu'on met dedans. Plus on va ajouter du talc, par exemple, plus la pâte à papier va être opaque. Donc, opacité. L'eau est transparente, le lait est opaque. D'accord ? L'épair, alors, ça c'est un très beau mot de vocabulaire qui est peut-être un petit peu compliqué. L'épair, c'est l'uniformité du papier par transparence. Comment est-ce qu'on peut juger de l'épair du papier ? Comment est-ce qu'on peut dire qu'un papier a un bel épair ? Un bel épair, ça veut dire que quand on regarde la feuille de papier avec une source lumineuse par derrière, on ne voit pas des motifs. Le papier que je vous ai mis ici, il a un épair pas terrible parce qu'on voit bien qu'il y a des zones plus foncées et des zones plus claires. Donc, l'uniformité de la transparence, c'est l'épair. Un bel épair, c'est un épair uniforme et homogène. Plus le papier est structuré, moins il a un bel épair. Attention, ne pas confondre avec les filigranes. Les filigranes, ce sont des motifs qui sont visibles par transparence. Un vieux billet de 50 francs français. Je les aimais beaucoup parce qu'il y a Antoine de Saint-Exupéry dessus. Donc, un vieux billet de 50 francs. Et là, vous voyez, vous ne voyez pas très très bien à l'écran. Enfin, je suppose que vous savez tous ce que c'est un filigrane. Je dois vous expliquer ou vous savez ? Le monsieur me parle. Est-ce que je dois répondre ? Oui, oui, vous devez répondre. Vous savez ce que c'est un filigrane ? Oui, ça va ? Donc, on le voit par transparence un filigrane. Mais là, ça n'a rien à voir avec l'épair. Enfin, si, quelque part, ça a à voir avec l'épair. Mais le filigrane est une variation d'épaisseur dans la pâte à papier qui est fabriquée, qui est voulue. Donc, voilà. Alors, la permanence du papier. Oui, c'est une caractéristique optique. Pourquoi ? Parce qu'un papier qui se conserve bien est un papier... Alors, il y a des normes qui décrivent la permanence. Il y a la norme ISO 9706, par exemple, qui définit la manière dont un papier doit préserver ses caractéristiques physiques et chimiques au cours du temps tout en étant recyclable. Parce qu'évidemment, plus un papier va tenir dans le temps, a priori, moins il est recyclable. Si on veut fabriquer une feuille de papier qui soit éternelle, on va devoir mettre des produits chimiques dedans qui empêcheront son recyclage. Donc, c'est un peu contradictoire. Alors, les papiers... Les papiers minces, par exemple, les papiers qui servent à faire des ouvrages de référence ou des actes juridiques, etc., doivent être des papiers qui... qui persistent longtemps dans le temps. Comment est-ce qu'on fait pour faire ça ? On va les coller. Donc, ajouter des agents de collage qui seront des agents synthétiques, pas de l'amidon, puisque l'amidon se dégrade dans le temps. Et donc, on va voir des papiers qu'on appelle sans acide, sans amidon, qui vont se conserver jusqu'à 2, 3, 4 cents ans. Il y a une papeterie en Suisse, la papeterie du Léman, qui garantit ces papiers pour une conservation jusqu'à 300 ans. 300 ans, ce n'est pas énorme. Les tablettes d'argile, on en retrouve qui ont 7000 ans, donc ça se conserve pas mal. Le papier, ben... Voilà. Le papier est un support qui est fragile. Il y a toute une série de dossiers, si ça vous intéresse, sur la conservation du papier qu'on trouve sur Internet et que je pense avoir mis en référence du syllabus. L'imprimabilité, enfin, dernière caractéristique optique, c'est tout simplement la capacité du papier à bien accueillir l'encre. Elle dépend de quoi, l'imprimabilité ? Elle dépend de l'affinité du papier avec l'eau et avec l'huile, qui va permettre à l'encre de pénétrer à l'intérieur du papier, mais pas trop, d'où les agents de collage, parce que si l'encre pénètre trop, elle diffuse, et alors ça imprime moins bien. L'imprimabilité d'un papier se définit toujours par rapport à un système d'impression. OK ? Du papier offset, comme vous avez là dans le syllabus, ça s'imprime très bien sur PressOffset, ça s'imprime pas mal sur l'imprimante à jet d'encre, c'est pas terrible pour l'impression à la main, pour l'écriture à la main avec un stylo, par exemple, et c'est pas terrible pour le jet d'encre. J'ai dit quoi ? Offset laser, pas mal, à la main pas terrible, jet d'encre pas terrible non plus. Pourquoi ? Parce que le papier offset va boire beaucoup l'eau. Comme les encres des machines, des imprimantes à jet d'encre sont des encres à base d'eau, le papier va trop boire l'eau et ça va empâter. C'est pour ça que quand vous avez du papier photo, pour que vous imprimante à jet d'encre, c'est du papier qui est tout brillant, tout lisse. Pourquoi ? Parce que c'est du papier couché. et sur la couche de papier, vous avez pas mal de kaolin. Le kaolin est perméable à l'eau, mais pas trop, l'encre ne diffuse pas. Donc il y a une perméabilité verticale, pas trop horizontale. Donc c'est du papier qui est particulier, qui va servir à l'impression de très bonne qualité en jet d'encre. Par contre, prenez du papier photo pour une imprimante à jet d'encre, mettez-le dans une imprimante offset, c'est de la merde. Ça n'imprime pas. Parce que chaque papier a une imprimabilité définie par rapport à chaque procédé d'impression. Et ça, vous ne pouvez pas le savoir. Donc quand vous imprimez, par exemple, en offset, le jour où vous travaillez pour l'imprimerie, les trois quarts du temps, vous allez travailler pour l'offset. Eh bien l'offset, en réalité, c'est un procédé qui travaille avec un certain type de couchage. Le meilleur papier pour l'offset, c'est du papier couché, mais pas n'importe lequel. Le papier photo pour imprimante à jet d'encre, ça ne marche pas, par exemple. Le papier couché pour l'offset, si vous le mettez dans un copieur couleur, par exemple, pour faire de l'impression numérique, ça ne marche pas très bien. Vous allez avoir, par exemple, si vous avez des aplats de couleur, vous allez avoir la couleur qui casse. Le toner ne tient pas bien sur le papier couché pour l'offset. Il vaut mieux du papier non couché ou alors du papier spécial. Donc c'est très particulier. Vous devez faire attention à ça. L'imprimabilité, ce n'est pas simple. Ensuite, les caractéristiques physiques. Grammage, ce que je dois vraiment vous expliquer, c'est le poids théorique en grammes par mètre carré. Attention, le grammage, c'est le poids du papier, mais ça n'a pas forcément un rapport avec l'épaisseur. Vous pouvez avoir du papier très épais mais léger et du papier très fin mais très lourd. L'épaisseur va dépendre du type de pâte, des couches, des agents de charge, de la manière dont le papier a été écrasé en machine, donc calendré. Ça dépend de plein de choses. L'épaisseur et le grammage, oui, c'est vrai qu'a priori, on a tendance à se dire plus un papier est épais, plus il est lourd, mais ce n'est pas toujours le cas. Soyez attentifs là-dessus. Du coup, la main, c'est quoi la main du papier ? C'est le rapport entre l'épaisseur en micron et le grammage. Un papier a de la main lorsque son épaisseur paraît élevé compte tenu de son poids. Donc un papier qui a un grammage faible mais qui est très épais, on va dire qu'il a une main importante, une main élevée. La main, il y a donc une unité, c'est le micron par gramme. Alors quelques petits repères pour la main qui ne sont pas dans le syllabus mais qui sont importants. Pour du papier couché avec une main ordinaire, du papier qui vous semblerait normal au toucher, on est avec une main de 0,85. 0,85 microns par gramme. Un papier couché qui a une main forte, donc une épaisseur importante, on va être dans un rapport de 1,15 microns par gramme. Vous voyez qu'on reste toujours à peu près aux alentours de l'unité. Le papier offset, il va avoir une main qui sera plus importante que, par défaut, que le papier couché parce que le papier couché est plus calendré. Donc pour le même poids, il va être plus écrasé, donc plus fin. Le papier offset va généralement avoir une main plus importante. Un papier offset, on a des mains qui sont rarement inférieures à 1,05 et qui peuvent aller jusqu'à 1,25. Ça va ? Mais on a aussi des papiers qu'on appelle des papiers bouffants, des cartons, très épais, mais qui vont être très légers, où là, on peut avoir une main qui va de 1,15 jusqu'à 1,7. et là, ça donne un truc qui est vraiment très épais. OK ? Un papier couché standard, 135 grammes par mètre carré, qui est ordinaire pour ce qu'on envoie dans une presse offset. On a une main de 0,85 et donc, il va avoir, en général, 0,135 fois 0,85, ça fait 114,75 microns. Un micron étant un millième de millimètre. Il y a une feuille de papier 135 grammes par mètre carré avec une main ordinaire. On va tourner aux alentours de 11 centièmes de millimètre d'épaisseur. D'accord ? Un peu plus d'un dixième de millimètre d'épaisseur. Voilà pour l'épaisseur du papier à peu près. Comment je fais le calcul ? 135 grammes. Donc, 135 grammes, je... Ça fait 0,135 kg. Qu'est-ce que je fais ? Mais non, c'est 135 grammes. Oui, c'est ça, mais non, je dis n'importe quoi. 135 grammes de papier, la main, c'est en grammes par micron, et donc, je multiplie 135 par 0,85, la main courante d'un papier offset, et j'obtiens 114,75. D'accord ? Donc, papier de 135 grammes, épaisseur, généralement, aux alentours de un dixième de millimètre. Mon calcul donne 114,75 microns. Ça va ou je m'embrouille trop ? Vous avez compris ? Je peux vous demander l'examen de calcul des épaisseurs de papier, ça va aller tout seul, vous êtes super fort. Ok, d'accord. Je retiens, je le ferai. La rigidité. La rigidité se mesure avec des unités très exotiques, avec des calculs particuliers, avec des feuilles de papier qu'on met entre des machins qui poussent et puis qui mesurent, etc. Je ne m'attarde pas là-dessus, mais la rigidité définit la résistance à la flexion. On peut avoir du papier qui est très rigide et du papier qui n'est pas rigide. Le claquant, ce n'est pas la même chose. Le claquant, en fait, vous pouvez l'entendre quand vous prenez des billets de banque, quand vous les froissez, il y a un bruit particulier. Vous avez déjà remarqué ça ? Vous savez, le soir, quand vous comptez tous vos euros et que vous écoutez les billets de banque, le bruit des billets de banque, c'est particulier. Ce bruit-là, c'est le claquant. Un billet de banque a beaucoup de claquant. Une feuille de papier, beaucoup moins. Donc, on reconnaît le papier aussi à ça. C'est une combinaison de la rigidité et des caractéristiques de surface, mais c'est une mesure qui est auditive. Le sens, je vous en ai parlé. Le lycée, c'est la mesure de rugosité. Alors, on peut l'exprimer en bentsen pour la rugosité et en bec pour le lycée. Je vous serai reconnaissant de m'expliquer ce que ça veut dire parce que je ne suis pas tout à fait certain, mais sachez qu'on mesure également les caractéristiques de finesse de surface des papiers. Quant à la couleur, la couleur n'est pas une caractéristique importante du papier. Pas du tout. Il n'existe pas de méthode efficace pour gérer correctement l'impression en couleur sur support en couleur. Donc, quand on imprime sur un support en couleur, généralement, on imprime en monochrome avec du blanc ou avec du noir ou avec une couleur foncée. Mais généralement, la couleur de ce qu'on imprime n'a pas beaucoup d'importance. Pourquoi ? Parce qu'on ne peut pas contrôler le rendu. Donc, on n'imprime jamais en quadri sur un support coloré. On imprime généralement sur du papier qui est plus ou moins blanc. Donc, la couleur en elle-même, quand vous regardez les gammes de papier, par exemple, l'année prochaine, si vous êtes en design graphique, je vous emmènerai dans mon bureau, il y a des échantillons de papier. Donc, il y a des bouquins avec des tonnes et des tonnes et des tonnes de type de feuilles. Vous allez avoir, je ne sais pas moi, une trentaine de fascicules avec des exemples de feuilles avec tous les grammages, toutes les blancheurs, toutes les surfaces, etc. Et puis, il y a un fascicule avec des couleurs. C'est tout. Parce que les papetiers produisent très peu de papier couleur. Parce que, grosso modo, la couleur, on s'en fout. C'est gai pour faire des bricolages, pour découper, mais pour imprimer, voilà, ça ne sert pas à grand-chose. Donc, la couleur, ce n'est pas important. Alors, comment vous faites pour choisir ? Il y a deux choses. La plupart des fabricants proposent des gammes de papier. C'est très cher, c'est très difficile à obtenir. Après dix ans, j'ai réussi à en avoir une ici à l'école et je ne suis pas sûr qu'on va la renouveler vite. Parce que c'est des trucs qui coûtent un fric bête. Vous imaginez que ça veut dire chaque feuille de papier, il faut la découper au format, l'assembler, tac, 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 relier. Il faut faire ça pour chaque pièce. Donc, ça coûte un fric absolument fou à produire. On va produire, on va choisir un type de papier en coordination avec l'imprimeur. C'est l'imprimeur qui vous recommandera un type de papier ou un autre par rapport à l'usage que vous voulez faire. Alors, par exemple, une erreur très commune, ce serait de dire « Eh bien, moi, je produis des cartes de visite, donc j'ai besoin de papier épais, les cartes de visite, c'est épais, donc je veux autant de grammes par mètre carré. » Mais ça ne veut rien dire. De quoi vous avez besoin pour une carte de visite ? Vous avez besoin d'un papier épais et rigide. Une carte de visite, ça doit tenir en main, ça doit avoir une certaine tenue. Donc, ce qui vous intéresse, ce n'est pas le grammage, ce n'est pas le poids que le truc va peser. Ce qui vous intéresse, c'est l'épaisseur et la rigidité. Donc, vous allez discuter avec votre imprimeur et vous allez lui dire « Voilà pour une carte de visite, qui doit donc être… » Alors, l'ourde, je m'en fous, mais par contre, elle doit être rigide, elle doit tenir, elle doit être épaisse, il faut que je l'ai bien en main. Qu'est-ce que vous me conseillez ? Et lui, il vous conseillera un papier. Et le plus souvent, il vous conseillera un papier de fort grammage parce que généralement, effectivement, l'épaisseur va avec le grammage. Mais il pourrait très bien vous conseiller un autre papier. Dire que vous voulez du papier 400 grammes par mètre carré, ça ne veut rien dire par rapport à l'épaisseur et par rapport à la rigidité. Pour avoir l'épaisseur, vous devez avoir la main du papier et faire une multiplication. Et pour connaître la rigidité, vous devez tester le papier et essayer de le plier parce que sinon, ça n'ira pas. Encore ? Donc, ne confondez pas les caractéristiques et choisissez avec votre imprimeur. Toujours. Parce que vous pouvez très bien regarder une gamme de papier, tomber amoureux d'un papier et dire « Ah oui, celui-là, il est génial » ou « Touchez, c'est super » et votre imprimeur va vous dire « Ben non, moi là-dessus, je ne sais pas imprimer. » Ou alors j'imprime uniquement en noir et blanc et encore pas de photo sinon ça n'ira pas. Donc, voilà. Vous devez toujours choisir avec l'imprimeur. Par ailleurs, j'aimerais beaucoup que vous soyez très attentif le jour où vous aurez besoin de choisir du papier au label et aux certifications écologiques que vous allez employer parce que si on doit un jour changer la manière dont l'industrie papetière a une influence sur l'écologie, sur la nature, en fait, ça doit venir de l'utilisateur. Tant qu'il y a une demande pour des papiers non écologiques, on produira des papiers non écologiques. C'est la loi du marché. Pour qu'on produise des papiers plus ou moins écologiques et performants, on a besoin d'une demande de la base pour ce type de papier parce que l'industrie papetière obéit à la loi de l'offre et de la demande. Donc, il vous appartient d'être attentif aux critères écologiques. Ça marche en partie. Par exemple, un des labels les plus connus c'est le label FSC. Le label FSC, aujourd'hui, en pratique, en Belgique, il n'est plus possible de trouver du papier qui ne soit pas certifié FSC. Tous les papiers sont certifiés FSC. Le problème du label FSC, c'est que ça ne veut pas dire grand-chose. C'est un label qui a été proposé en partie par le WWF, le World Wildlife Fund, qui est une association non-gouvernementale de dépenses de la nature, mais qui ne va labelliser que la gestion des forêts. Donc, quand vous avez du papier FSC, ça ne veut pas spécialement dire que les procédés de fabrication sont écologiques ou quoi que ce soit. Ça veut juste dire que le bois qui a été utilisé pour faire votre papier, il provient d'une forêt qui a été gérée d'une manière à peu près raisonnable. Donc, une forêt qui est gérée avec des coupes raisonnables qui permettent à la forêt de se renouveler. Vous comprenez ce que je veux dire ? L'idée, c'est qu'on ne réduise pas des forêts à néant parce que si vous coupez tous les arbres dans une forêt, à un moment donné, il n'y a plus de forêt. Donc, vous faites beaucoup de papier une fois et puis, fini. Ce n'est pas très pratique. Donc, le problème, c'est que le label n'est pas très exigeant et que, en gros, toutes les forêts européennes sont labellisées FSC, même celles qui présentent de sérieux défauts de gestion. Donc, FSC, à la fois, c'est bien, c'est un bon label et en même temps, ça ne certifie pas grand-chose. Surtout, ça ne certifie rien par rapport aux procédés industriels. Donc, si ça tombe, votre papier FSC, il est blanchi au chlore et l'industrie papetière qui l'a produite rejette le chlore dans la rivière sans se poser de questions et sans station d'épuration parce que, voilà, c'est comme ça. Donc, c'est pas simple. Donc, c'est chouette mais ce n'est pas très utile. PEFC. C'est un autre label qui est discutable aussi mais peut-être un peu moins. PEFC, c'est Program for the Endorsement of Forest Certification. C'est une initiative de propriétaires privés en Europe. L'idée, c'est d'avoir une gestion forestière qui soit équilibrée avec une chaîne de traçabilité. Ça, c'est important. Quand vous avez le label PEFC sur un papier, vous avez également un numéro de production, ce numéro de production, vous pouvez l'utiliser pour retrouver l'origine du bois. Vous pouvez savoir où a été coupé le bois qui se retrouve dans votre papier. Donc, c'est pas mal. Il y a des critères scientifiques, etc. Mais il y a de nouveau rien sur le procédé industriel. Et, par ailleurs, le problème de PEFC, c'est qu'on certifie les entreprises, pas les produits. Donc, tout ce que vous pouvez savoir, c'est que l'entreprise qui produit votre papier a été labellisée. Mais ça ne veut pas dire grand-chose sur le papier que vous avez entre les mains. Voilà. Bon, le PEFC est quand même un label relativement intéressant, notamment parce qu'il privilégie le 100% recyclé. Donc, vous avez des labels FSC, Mixed, Recyclé et Paper. Et donc, c'est bien d'avoir du papier recyclé et de pouvoir le certifier également. Les colabels européens. Ça, c'est un label qui est amusant. D'abord, parce qu'il n'existe pas seulement pour le papier graphique, il existe aussi pour tous les papiers de ménage, notamment. Quand vous achetez du papier toilette, vous pouvez acheter du papier qui est certifié écolabel. Alors, il est intéressant parce que c'est un label qui est européen, qui est publié par l'Europe, qui est vérifié par un organisme indépendant et qui va certifier, lui, le procédé industriel. Donc, il impose des limites de pollution. Pollution de l'eau, pollution de l'air, consommation énergétique. Il va un petit peu s'intéresser à l'origine du bois, mais pas beaucoup, juste un petit peu. Et du coup, en fait, le label n'est pas extrêmement contraignant. En fait, techniquement, quasiment toutes les industries papetières pourraient être certifiées écolabel. si elles ne le sont pas, c'est principalement parce qu'il faut payer pour avoir un label, parce qu'on doit avoir la visite des experts, préparer la visite, machin, etc. Donc, ça coûte de l'argent et donc, ils ne le font pas. L'année prochaine, au cours de communication, je vous parlerai de greenwashing. Greenwashing, c'est quoi ? En gros, c'est essayer de faire croire qu'on est écolos sans faire grand-chose. Grosso modo, quand vous voyez Écolabel européen sur un papier, ce n'est pas forcément du greenwashing, mais ça ne vous certifie pas grand-chose. Donc, Écolabel européen, méfiez-vous. Vous pouvez aller voir sur un site qui est très chouette qui s'appelle ecoconso.be qui va vous donner plein d'explications sur la plupart des labels et des certifications écologiques qui existent aujourd'hui, pas seulement sur le papier, mais sur plein d'autres choses aussi. Alors, le label Nordics One, qui est un des labels les plus anciens, ça fait déjà une vingtaine d'années qu'on en parle. C'est un label qui est scandinave, Norvège, Suède, Finlande, Islande et Danemark, qui va spécifier des seuils de pollution pour les usines. Alors, c'est un critère, c'est un label qui est intéressant, sauf que il va seulement s'intéresser à certains produits chimiques, des produits chimiques qui sont importants. Par exemple, il va limiter la production de chlore, c'est bien, contrôler la pollution organique des eaux usées, donc la pollution organique, c'est quoi ? C'est quand on rejette des choses organiques, par exemple de la cellulose dans les rivières, ce sera contrôlé aussi, et il va contrôler aussi l'usage du phosphore, de l'oxyde d'azote et du soufre. Alors, il certifie les entreprises, pas les produits. Malheureusement, les critères sont un peu légers. Mais, les critères sont légers, pourquoi ? Tout simplement parce que les gens qui ont lancé le label Nordix One, c'est les entreprises papetières nord de l'Europe. Alors forcément, ils n'allaient pas se tirer une balle dans le pied, les gens. Donc, ils ont fait un label qui était relativement simple à respecter, donc à peu près tous les papiers qui sont produits dans le nord de l'Europe sont certifiés Nordix One. Alors du coup, vous allez me dire que c'est un peu déprimant, monsieur, parce que vous nous parlez de labels et puis il n'y en a aucun qui est bien en fait. Ben si, il y en a qui sont bien. Le problème des labels qui sont chouettes, c'est qu'ils sont difficiles à respecter. Et donc, du coup, on ne trouve pas beaucoup de papiers avec ce label. Donc, vous pouvez chercher, par exemple, le label Ange Bleu, Blauer Engel, en allemand. C'est un label allemand publié par le ministère de l'Environnement en Allemagne et contrôlé par un organisme indépendant, c'est intéressant, qui va labelliser le papier et les équipements techniques qui peuvent fonctionner avec ce papier. Donc, vous avez des photocopieurs qui sont labellisés Ange Bleu. Ange Bleu, en fait, c'est un label qui existe pour les papiers de ménage et pour les papiers graphiques, donc il est très général. Et lui, alors là, il est super dur. D'abord, il exige du papier qui est 100% recyclé. Plus de 50% de papiers difficiles à valoriser, donc avec un désancrage important, des papiers sales, etc. Vous vous rendez bien compte que je vous ai dit tout à l'heure, papier graphique, c'était difficile d'avoir du papier extra blanc, c'était impossible d'avoir du papier extra blanc avec du papier recyclé. Donc, le papier qui va être labellisé Ange Bleu, vous n'aurez pas de papier extra blanc. D'où la difficulté d'utiliser le label Ange Bleu quand vous voulez faire des impressions pour un client parce que le client, qu'est-ce qu'il va vous dire ? Il va vous dire que mon truc, ce n'est pas blanc. Mais si, monsieur, c'est presque blanc, mais c'est parce que c'est un papier écologique. Il faut le vendre, ce n'est pas facile. Donc, voilà. 100% de papier recyclé, il défend l'usage du formol, du cadmium, du plomb, du chrome, du chlore, des halogénés, des azurans, donc problème de blancheur, d'autres substances nocives, etc. Il définit aussi des critères de longévité pour le papier. C'est un des seuls labels qui va s'intéresser à la pérennité du papier. Si vous avez du papier en jeu bleu, vous pouvez être certain qu'il ne va pas trop se dégrader dans le temps. Voilà. Maintenant, c'est un papier qui est difficile à utiliser, c'est sûr. Alors, petit rappel sur les labels. Donc, en jeu bleu, excellent, en jeu bleu, très sévère sur les conditions de production. sur l'origine du bois, forcément, c'est du papier recyclé, donc, l'origine du bois, il n'y a pas, puisqu'il oblige que ce soit recyclé, et des conditions techniques très sévères sur la durabilité du papier. Donc, c'est le meilleur. Ce n'est pas le plus facile à utiliser, mais c'est le meilleur. Le Nordic Swan, il est relativement sévère sur la production, mais par contre, rien sur l'origine du bois, rien sur la production. Rien sur les critères techniques. Les collabels européens, il n'est pas très sévère sur la pollution et les normes de production. Et l'origine du bois, bon, oui, ils privilégient le recyclage, mais enfin, bon, voilà. C'est mieux que rien, hein ? Quand vous avez un papier qui est labellisé, c'est mieux que rien, mais enfin, il faut bien se dire que les labels manquent un petit peu de sévérité. FSC et PEFC, vous n'avez donc aucun critère de production, aucun critère technique, juste des critères sur l'origine du bois qui sont relatifs relativement peu sévères, un peu plus sévères pour le PFC, mais enfin, bon, ça se limite à de la traçabilité, voilà. OK ? Donc, on est mal avec les labels. Il y a aussi deux normes, ISO 14001 et EMAS, qui sont des normes européennes et de normes internationales. Alors, ISO 14001, c'est une norme de management environnemental. c'est super important. Quand vous avez le logo ISO 14001 sur un papier, en fait, le papier n'est pas certifié. Ce que la norme ISO certifie, c'est les process de gestion de l'environnement. Donc, ça veut dire, pour être certifié ISO 14001, l'entreprise doit s'engager à vérifier ses niveaux d'émission, mettre en place chaque année des processus pour les améliorer, doit publier des informations sur son site web pour que le public puisse connaître le caractère polluant du papier, etc. Donc, c'est le process qui est certifié. OK ? C'est pas le produit, c'est pas l'entreprise, c'est le processus de fabrication avec essentiellement des obligations de communication. Le label EMAS, c'est un règlement européen qui va intégrer ISO 14001, donc c'est pareil plus une obligation de transparence, c'est-à-dire que EMAS, c'est ISO 14001, plus vous êtes obligés de publier un résultat annuel écologique. Vous savez que les entreprises en Europe et aux Etats-Unis, elles sont obligées de publier un bilan annuel, ça donne d'ailleurs du boulot graphiste parce que généralement il faut le mettre en page et que c'est des gros volumes et qui sont tout à fait chiantes à mettre en page, mais bon, voilà. Donc, les entreprises doivent publier un bilan qui est un bilan économique. Eh bien, la norme EMAS, si elles adhèrent à la norme EMAS et qu'elles se font certifier, chaque année, elles doivent publier un bilan écologique en disant voilà ce qu'on a produit, voilà ce qu'on a constaté dans les chiffres, voilà ce qu'on a mis en place pour lutter contre les critères polluants et voilà le résultat. Donc, c'est une obligation de transparence. OK ? Alors, tout ça l'un dans l'autre, on ne peut pas dire qu'il y ait de grandes garanties sur la non-pollution par les entreprises papetières. Il est clair que même aujourd'hui avec tout ça, les entreprises papetières restent polluantes. C'est clair, c'est une entreprise qui n'est pas anodine et aujourd'hui, quand on travaille comme graphiste, on doit bien se rendre compte qu'on participe à une entreprise qui n'est pas écologique. Et alors, n'essayez pas de me faire croire que si vous avez envie de faire du web l'année prochaine, vous n'allez pas participer à tout ça. Pourquoi ? Parce que les entreprises qui font du web utilisent du papier comme tout le monde et que d'autre part, il y a d'autres discussions écologiques qu'on peut avoir sur l'impact environnemental du web, notamment en matière de consommation énergétique, etc. Donc, on a tous à balayer devant notre porte. Le principal obstacle concernant la gestion écologique du papier, c'est un obstacle qui est un obstacle de qualité. donc les labels les plus sévères et le papier recyclé ont forcément un impact sur la qualité du papier. Et il est encore aujourd'hui très très difficile de faire admettre à un client qu'on va lui donner un papier un peu moins beau mais qui sera beaucoup plus écologique. Ça, ça passe très très mal chez les clients. C'est paradoxal, parce que grosso modo on est tous un peu, au minimum, un peu sensibles à la cause écologique. On est tous en train de se dire qu'effectivement si on ne fait pas quelque chose ça va être un peu difficile de survivre dans les 50 prochaines années. Bon, encore moi j'ai 45 ans donc d'ici 50 ans je peux espérer que je serai complètement gâteux et que je ne me rendrai pas compte de ce qui se passe. Mais je pense que pour vous le problème se pose de manière un peu plus précise. Donc, on est tous peu ou prou sensibles aux causes écologiques et malgré ça on continue à avoir des clients qui exigent avant tout une qualité impeccable au détriment de la qualité écologique de leur papier. Donc c'est un peu paradoxal mais c'est difficile de faire autrement. Comme graphiste vous pouvez suggérer des choix vous avez un rôle pour éduquer votre client pour lui faire comprendre qu'il y a des enjeux qui sont peut-être plus importants que juste avoir un joli papier mais d'une manière générale vous êtes quand même tenu de satisfaire votre client sans quoi il ne vous paye pas. donc c'est très compliqué tout ça. On en parlera de manière plus détaillée l'année prochaine en communication je vous parlerai de greenwashing et de gestion écologique en général. Pour l'instant retenez simplement qu'il y a des normes qu'elles sont dans l'ensemble peu satisfaisantes et que la seule norme qui est véritablement très sévère donc la norme enjeu bleu elle n'est pas très facile à faire accepter simplement parce que elle a des critères de qualité qui sont peut-être un peu en dessous de ce que les clients attendent. Voilà. Est-ce que vous avez des questions sur le papier ? Non ? Tu vois bien ? Oui ? Pour le papier du fond Oui ? Je ne comprends pas ta question Jamal. Oui ? Je ne comprends pas pourquoi tu parles de bouffant et de recyclé c'est pas lié tu peux avoir du papier recyclé bouffant et du papier pas recyclé bouffant ça n'a rien à voir. Le papier recyclé Le problème du papier recyclé c'est deux choses c'est difficile d'avoir une très bonne blancheur il est plus difficile à blanchir donc souvent le papier recyclé il est moins blanc que le papier papier d'accord ? Ça c'est une chose. La deuxième chose c'est que comme les fibres se cassent dans le papier on va avoir un papier qui aura moins de tenue donc généralement le papier recyclé il va être plus il va être moins rigide et il aura une moins jolie main euh une moins jolie pardon un moins joli épaire ok ? C'est les deux principales caractéristiques que tu vas rencontrer dans le papier recyclé mais si tu veux du papier bouffant tu auras du papier bouffant sur du papier recyclé sur du papier non recyclé il n'y a pas de différence tu vois ? Et si tu veux du papier blanc il y a moyen de trouver du papier 100% recyclé qui sera blanc ça se trouve et il y a moyen de trouver du papier recyclé graphique et et couché donc qui sera même extra blanc il n'y a pas de soucis ce que je disais tout à l'heure c'est que si tu veux utiliser par exemple du papier ange bleu donc certifié ange bleu qui va de fait être 100% recyclé parce que le label exige du 100% recyclé mais en fait le label ange bleu il exige du 100% recyclé et il limite très fort les produits chimiques qu'on peut mettre sur le papier donc par exemple il interdit les azurants optiques tu sais le papier le truc dont je parlais tout à l'heure d'âge qui lave plus blanc que blanc et bien ça c'est interdit puisque c'est des produits polluants à base de fluor etc. donc ça c'est interdit avec ange bleu donc un papier ange bleu sa blancheur maximale ça va être aux alentours de 150-155 donc tu n'auras pas de l'extra blanc ça c'est difficile à faire admettre à ton client tu vois et comme c'est du 100% recyclé et pas extra blanc ben imprimer en quadri dessus ça va être un petit peu plus compliqué qu'une impression normale tu comprends ? mais vous avez par exemple un papier qui est très fort utilisé c'est le Cyclus Print je ne sais plus qui fait ça Cyclus Print enfin peu importe c'est du papier qui est très connu chez les imprimeurs parce que c'est un papier qui est 100% recyclé qui est couché qui est extra blanc qui fonctionne très bien qui voilà il est un petit peu plus cher que le papier non certifié mais c'est du très bon papier donc ça arrive très souvent qu'on emploie du Cyclus Print parce que ça marche il n'y a pas de soucis mais il ne sera jamais certifié ange bleu parce que dedans il y a des azurans optiques donc on ne peut pas je vais voir les choses pas tout à fait dans l'ordre du syllabus je vais voir le chapitre 10 avant le chapitre 9 on va parler de couleurs et après on parlera de système d'impression et j'espère que j'aurai le temps de tout terminer en 1h10 c'est pas évident mais je vais essayer de voir la couleur je vais voir ça un petit peu au pas de charge pour deux raisons la première raison c'est que le syllabus est super bien fait et la deuxième raison c'est que vous avez probablement déjà entendu parler de la plupart des choses que je vous dis ici dans d'autres cours notamment vous avez un cours de comment ça s'appelle image numérique quelque chose comme ça voilà donc je ne vais pas forcément tout à fait détailler alors pourquoi est-ce que je vous parle de théorie de la couleur parce que les différents systèmes d'impression et de rendu graphique utilisent différents systèmes de couleur principalement les deux systèmes principaux de rendu de la couleur c'est la synthèse additive la synthèse soustractive la synthèse additive c'est quoi c'est je projette de la lumière et j'ai trois couleurs de base qui sont le rouge le vert et le bleu et plus je projette la totalité de ces trois couleurs de base plus j'ai du blanc je vous ai montré déjà un petit film je pense où on parlait de la couleur magenta vous vous souvenez c'est ici que j'ai projeté ça je ne m'en souviens plus oui je vous ai projeté ça en système de mise en page c'est le système qui est utilisé sur vos écrans c'est le système qui est utilisé aussi sur les vidéoprojecteurs on projette de la lumière quand on ajoute du rouge et du vert on obtient du jaune ça n'a rien à voir avec des crayons de couleur quand on est petit pour faire du jaune pour faire du vert on ajoute du jaune et du bleu mais ça c'est de la synthèse soustractive vos crayons de couleur fonctionnent en synthèse soustractive c'est quoi la synthèse soustractive c'est ce qu'on appelle CMJN si on magenta jaune noir ou CMYK CMYK en fait c'est de l'anglais c'est cyan magenta yellow et black on ne met pas le B je vois pourquoi la synthèse soustractive c'est quoi c'est j'ai une feuille de papier qui est blanc si je ne fais rien j'ai du blanc quand j'ajoute de l'encre je retire des choses du blanc ok si j'ajoute de l'encre magenta je vais retirer de la lumière qui arrive sur la feuille tout ce qui n'est pas magenta et il n'y a que ce qui est magenta qui va repartir si j'ajoute de l'encre magenta et de l'encre jaune je vais retirer tout ce qui n'est pas magenta et qui n'est pas jaune et ne va repartir que ce qui est rouge le jaune étant une partie qu'on retire du magenta ça va ? donc ça c'est de la synthèse soustractive j'ai du blanc je retire si je mets la totalité de toutes les encres j'ai du noir problème la synthèse soustractive théoriquement ça devrait être cyan magenta jaune en réalité quand on met de l'encre cyan de l'encre magenta de l'encre jaune sur du papier et qu'on mélange on a l'impression qu'il y a un canard qui a été malade mais ça ne fait pas du noir ça fait du bras vert dégueulasse donc on rajoute du noir mais c'est une contrainte technique à cause de l'imperfection des encres d'imprimerie théoriquement on ne devrait pas mais comme on n'a pas des encres parfaites on ajoute du noir donc synthèse additive synthèse soustractive synthèse additive j'ajoute du rouge du vert du bleu et j'obtiens si j'ajoute tout du blanc synthèse soustractive j'ai du magenta du jaune du cyan si j'ajoute tout j'ai du noir théoriquement sauf que comme ça ne marche pas bien je suis obligé d'ajouter un petit peu d'encre noire sinon ça ne marche pas il y a d'autres systèmes ça ce sont des systèmes qui sont habituels qu'on a l'habitude d'utiliser en général on conçoit bien dans notre tête ce que ça donne une couleur avec du rouge du bleu du vert tout ça mais c'est des systèmes qui sont imparfaits parce qu'ils sont liés au système de reproduction la synthèse soustractive déjà vous le voyez bien parce qu'on est obligé de travailler en quadrichromie et pas en trichromie parce que la trichromie ça ne marche pas on n'a pas d'encre qui fonctionne assez bien donc on doit rajouter une encre ce qui est un peu bizarre la synthèse additive c'est bien joli mais on le sait très bien quand on projette une image sur un LCD sur un vidéoprojecteur ou sur un autre écran un peu plus correct on n'a pas du tout les mêmes couleurs donc le rendu des couleurs va aussi dépendre du dispositif de reproduction donc c'est un problème alors il existe d'autres systèmes de reproduction des couleurs notamment le système LAB défini par la fameuse commission internationale de l'électricité ça s'appelle CIE LAB et donc c'est une définition objective de la quantité de la couleur perçue en travaillant sur la luminosité et puis deux axes qu'on va appeler A et B c'est pour ça que c'est LAB c'est luminosité axe A axe B et donc on va avoir une mesure qui est objective qui ne dépend pas du dispositif donc qu'on va mesurer avec un spectromètre un spectroscope et qu'on pourra étalonner par contre le problème c'est que si je vous donne des coordonnées LAB pour une couleur aucune idée de ce que ça peut être si vous savez que si le premier chiffre si le premier nombre le nombre de luminosité c'est 0 c'est du noir parce que 0 c'est pas de luminosité donc forcément c'est noir quelle que soit la valeur de A et de B ce sera noir si je vous dis que la luminosité c'est 255 et que A et B valent 0 forcément vous savez que c'est du blanc parce que c'est luminosité maximum pas de composante A pas de composante B donc voilà mais ça ne vous dit pas grand chose d'autre l'intérêt de LAB c'est que c'est un système qui est descriptif en dehors d'un système de référence donc en dehors d'un dispositif donc on va pouvoir l'utiliser par exemple pour caractériser un écran et pour dire cet écran là quand il affiche 100% de rouge et bien on a cette couleur là en lab on la mesure avec un spectroscope et on a la valeur objective en lab par contre ce dispositif là quand il projette 100% de rouge on a cette couleur là en LAB qui est un peu différente et en faisant ça on va pouvoir étudier la manière dont les différents dispositifs reproduisent les couleurs on va pouvoir le faire aussi pour la quadrie on a des petits spectroscopes qui ont mesuré la couleur sur le papier et on peut avoir le rendu des couleurs et donc qu'est-ce qu'on obtient ? et bien on obtient ce qu'on appelle un gamut le gamut c'est cette zone ici donc ceci c'est une représentation schématique de la totalité des couleurs du spectre LAB en général on la représente comme ça c'est impossible de représenter toutes les couleurs d'un spectre c'est en trois dimensions donc je ne peux jamais vous faire un schéma c'est impossible donc ici de manière conventionnelle on représente le truc comme ça on ne tient pas compte de la luminosité alors vous voyez une comparaison de différents gamuts de différents dispositifs donc par exemple ici en magenta vous avez le rendu de la quadrichromie avec des encres classiques en mauve vous avez le rendu qui est théoriquement possible avec de la quadrie vous voyez qu'il y a déjà un écart entre la théorie et la pratique pour la quadrie alors vous avez le gamut d'un moniteur RVB c'est le noir et en voyant ça vous vous rendez compte que par exemple si vous mettez du rouge à 100% sur votre moniteur vous n'allez déjà pas voir cette couleur là vous allez voir celle là mais en plus si vous imprimez en quadrie vous n'allez pas voir cette couleur là vous allez voir celle là donc quand on imprime en quadrie on n'a jamais les couleurs sur le moniteur et ben oui la quadrie n'imprime pas bien le plus gros problème avec la quadrie c'est le vert vert 100% déjà vous ne savez pas le rendre sur un moniteur vous aurez ça et si vous l'imprimez en quadrie au mieux vous aurez ça ok donc ça vous montre la limitation des gamuts donc de la quantité de couleurs imprimables de chaque dispositif pour faire ça on va les étalonner en CIE Lab donc on va mesurer le résultat réel obtenu sur chaque dispositif avec des couleurs théoriques ça va ? vous voyez qu'il y a de l'hexachromie ici l'hexachromie c'est un système d'impression qui utilise 6 encres au lieu de 4 et qui peut théoriquement rendre beaucoup plus de couleurs évidemment l'hexachromie est très très peu utilisée donc je ne vais pas vous en parler ici bon ceci vous avez déjà vu le spectre visible comment est-ce qu'on définit la couleur ? par rapport à sa longueur d'onde et donc la lumière est un rayonnement électromagnétique au même titre que les ondes radio au même titre que les ultraviolets ou que les infrarouges qui font chauffer votre place sur le bidule de la cantine c'est un rayonnement électromagnétique si ce n'est que il est visible pourquoi ? parce que sa longueur d'onde est comprise entre 700 nanomètres et 350 nanomètres si c'est au-delà on appelle ça de l'ultraviolet et puis des ondes radio et puis des micro-ondes et puis des ondes radar et puis des rayons X et puis des rayons gamma tout ça ce sont des rayonnements électromagnétiques aussi et si c'est une longueur d'onde plus grande que 700 nanomètres donc une fréquence inférieure ça devient de l'infrarouge et donc ça chauffe les rayonnements électromagnétiques ont différents effets selon leur longueur d'onde par parenthèse un lecteur de CD il utilise un laser avec une longueur d'onde de 780 nanomètres la longueur d'onde de 780 nanomètres place la couleur du rayon laser dans l'infrarouge ce qui veut dire que si vous ouvrez un lecteur de CD ne le faites pas vous allez devenir aveugle mais si vous ouvrez un lecteur de CD et que vous le regardez fonctionner et que vous regardez le laser vous n'allez rien voir parce que la lumière qu'il émet n'est pas visible par contre il en émet beaucoup et si vous regardez ça droit dans l'oeil vous n'allez rien voir du laser et puis après vous ne verrez plus rien du tout vous serez aveugle parce que votre rétine sera brûlée par le laser c'est un peu plus simple avec un DVD puisque le laser du DVD il a une longueur d'onde entre 635 et 650 nanomètres ce qui le place dans l'orange le schéma n'est pas très précis ici ça a l'air d'être plutôt dans le jaune en réalité c'est dans l'orange et donc le laser du DVD juste avant de devenir aveugle vous allez le voir et puis après vous serez aveugle donc ne le faites pas non plus mais sachez qu'il est orange vous pouvez le faire éventuellement enfin non ne le faites pas parce que vous êtes maladroit vous allez devenir aveugle donc si quelqu'un si votre petit frère par exemple veut le faire dites lui de pointer plutôt le laser sur une feuille et là vous allez voir un point orange et puis après le chat va attaquer le point il va vous sauter dessus vous allez retourner le machin et vous devrez aveugle pourquoi est-ce que les blu-ray s'appellent des blu-ray parce que la longueur d'onde du laser est de 405 nanomètres et que cette longueur d'onde place la couleur du laser dans le bleu là non seulement vous allez devenir aveugle mais en plus comme c'est un rayonnement à haute énergie vous risquez aussi de vous griller le cerveau pas que ce soit une partie très indispensable probablement mais on ne sait jamais ça pourrait faire de la peine à vos proches donc faites gaffe ok donc longueur d'onde c'est ça qui correspond à la couleur réelle voilà alors différents dispositifs pour la calibration de l'image X-Rite est une société qui fait pas mal ce genre de trucs alors qu'est-ce qu'ils font X-Rite ? ils font des spectroscopes portables qui permettent de mesurer le rendu réel d'une couleur comment on fait pour calibrer un moniteur ? sur le moniteur le logiciel affiche une couleur il dit à la carte graphique tu mets 200 de rouge 50 de jaune 50 de vert et 50 de bleu et moi je mesure et il mesure ce qu'on obtient réellement comme rendu avec une cellule photoélectrique donc un spectroscope qui va mesurer la lumière dessus alors le spectromètre à gauche lui il va mesurer la couleur d'un imprimé donc le logiciel va faire imprimer par votre ordinateur une feuille avec des patches de couleur et puis après il va mesurer chaque patch de couleur pour voir quelle couleur a réellement été imprimée et comme ça on peut calibrer l'imprimante à quoi ça sert de calibrer ? ça sert à avoir grâce à des profils pour chaque dispositif on va avoir une constance de la couleur tout au long de la chaîne graphique alors je ne vais pas vous en parler pendant des heures pourquoi ? parce que 1. c'est extrêmement difficile et 2. il y a un truc dont on reparlera la semaine prochaine quand on parlera du PDF aucun imprimeur en Belgique n'utilise de profil colorimétrique fiable donc généralement quand vous téléphonez à un imprimeur et que vous lui dites monsieur qu'est-ce que je dois mettre comme profil colorimétrique dans mon PDF pour vous l'envoyer pour avoir toutes les bonnes couleurs en général il va vous répondre ne mettez pas de profil colorimétrique je ne les utilise pas donc voilà ça fait 20 ans que ça existe personne s'en sert je ne sais pas à quoi ça sert mais bon couleur et trame alors on distingue en impression les couleurs continues par exemple l'impression à sublimation vous vous souvenez ce que c'est l'impression à sublimation on a un colorant qui est solide on va le vaporiser plus ou moins et donc on va avoir une variation continue de ton sans avoir de trame sur une surface donnée c'est l'impression photo il n'y a pas de trame dans une photo quand on a des demi-teintes ça veut dire qu'on a des trames et que c'est la densité et la grosseur des points sur la surface si on le voit de suffisamment loin on ne verra plus les points de trame on verra la couleur mélangée et donc on aura une impression de couleur pensez à ce que je vous ai dit en matière de résolution des pays et de lignature LPI et on en reparlera quand on parlera d'impression alors l'intérêt je vous ai parlé de ça quand on parlait de lignature de trame je vous ai dit la lignature de trame c'est bien joli plus la trame est fine moins on voit les couleurs mais en même temps plus la trame est fine moins on a possibilité de jouer avec la grosseur du point et donc on a de nuances donc voilà un dégradé qui est en ton continu si je le trame comme ça très fin ben on voit bien qu'il y a un souci et que j'ai un phénomène où je vois des bandes de couleurs différentes pourquoi ? parce que ma trame est trop fine j'ai pas assez de nuances et donc je passe d'une couleur à l'autre brutalement et je le vois si la trame est plus grosse certes je vois la trame mais j'ai beaucoup moins d'effet de bande et je passe de manière beaucoup plus continue d'un extrême à l'autre et plus la trame est grosse plus je vais avoir de nuances dans la taille du point et donc plus les couleurs vont être continues donc le fait de choisir une trame plutôt qu'une autre c'est un savant compromis entre le nombre de couleurs que vous devez être capable de reproduire et la finesse de la trame parce que plus la trame est grosse moins c'est élégant voilà il y a une formule que vous allez retenir pour calculer le nombre de nuances possibles pour une trame donnée cette formule c'est celle-là résolution de l'imprimante divisé par l'inéature de trame au carré moins 1 résolution de l'imprimante pas de votre imprimante chez vous de l'imprimante qui va créer la plaque d'impression pour mettre dans la machine ok ou de l'imageur pour l'impression numérique qui va créer le nuage de points sur le rouleau d'impression dans la presse numérique un exemple une imprimante de plaque de 2540 dpi ce qui est une valeur très standard une trame de 150 lpi combien de nuances possibles je ne vais pas vous le faire faire vous le referrez à la maison si vous voulez donc 2540 divisé par 150 c'est 16,933 au carré 286 moins 1 285 donc on a entre 286 et 286 entre 285 et 287 nuances possibles ce qui est très bien puisqu'il en faut 256 quand on imprime en quadri on imprime avec 256 nuances possibles par couleur primaire donc 285 nuances c'est très bien ça va fonctionner ok les anciennes imprimantes de plaque elles imprimaient en 1700 attendez combien ça fait 1200 1270 dpi 1270 ou 1280 dpi et donc on avait la moitié des nuances possibles donc c'était impossible d'imprimer une trame de 150 lignes par pouce donc dans ce cas là on imprimait du 120 ou du 133 et on avait un problème de nuances 2540 c'est indispensable si on veut avoir une bonne qualité donc une trame fine et en même temps un nombre de nuances satisfaisant ça c'est des discussions que vous devez avoir avec votre imprimeur vraisemblablement vous vous n'allez pas décider de la linéature de trame vous allez donner à votre imprimeur et lui en fonction de ses machines il sait qu'il va imprimer à telle linéature de trame ça va se faire aussi en fonction du papier plus la trame est fine plus le papier doit être fin sinon ça ne marche pas et donc vous devez avoir une discussion avec lui pourquoi ? pour dire voilà quel papier est-ce qu'on imprime comment est-ce qu'on imprime qu'est-ce que vous pouvez faire quelle est la linéature de trame que vous décidez et s'il vous dit ma linéature de trame c'est du papier offset donc je ne peux pas imprimer trop fin donc je vais être du 133 lignes par pouce pas plus et bien vous savez que vos images il n'y a pas besoin que ce soit vraiment 300 dpi vous pouvez aller jusqu'à 250 dpi ça va fonctionner d'accord ? donc c'est une discussion préalable que vous devez avoir avec l'imprimeur alors les tons directs donc il y a de l'impression en ton continu il y a de l'impression en demi-teinte et entre les deux il y a de l'impression en ton direct c'est quoi un ton direct ? pourquoi est-ce qu'on appelle ça un ton direct ? parce qu'une couleur quand on l'obtient sur une presse d'imprimerie on l'obtient de manière indirecte on l'obtient par mélange d'autres couleurs que ce soit en sublimation par mélange de ton continu ou que ce soit en demi-teinte en mélangeant des trames mais c'est indirect si vous voulez du vert vous allez mélanger du cyan et du jaune ok ? donc les deux trames vont se superposer et votre oeil va créer du vert mais vous pouvez aussi imprimer directement en vert si vous avez une encre verte et bien vous la mettez dans la machine et vous imprimez du vert la seule chose si vous faites ça c'est que vous ne pouvez pas imprimer autre chose que du vert si vous imprimez en mélangeant du cyan et du magenta du cyan et du jaune vous pouvez imprimer du vert un peu plus bleu du vert un peu plus jaune vous avez des nuances puis vous pouvez utiliser le bleu et le jaune pour faire d'autres choses si vous mettez de l'encre verte dans la machine vous imprimez en vert ou rien c'est un peu le problème mais ça peut être intéressant parce que si vous imprimez sans trame vous avez évidemment un imprimé qui est beaucoup plus fin donc il existe des catalogues de couleurs dont le plus connu est le catalogue pantone pantone plus maintenant avant c'était pantone PMS maintenant ça s'appelle pantone plus le principe d'utilisation c'est quoi ? c'est que c'est un référentiel couleur universelle donc vous achetez un pantonnier un bidule avec des nuances de couleurs vous choisissez votre couleur pantone dedans vous tapez la couleur pantone dans votre logiciel et vous avez la meilleure simulation possible à l'écran parce que les couleurs pantone ne sont pas forcément reproductibles exactement à l'écran évidemment et puis ensuite vous donnez votre fichier à l'imprimeur et vous lui dites voilà c'est tel pantone et lui il a le nuancier et dans le nuancier il a la formule de la couleur et donc il sait qu'il doit prendre alors il fait de la chimie il prend il met un pot il met alors je prends une douche de jaune une douche de bleu une douche de transparent et puis des paillettes je secoue et j'ai une licorne youpi voilà il fabrique vraiment la couleur c'est de la cuisine une fois que la couleur est faite le système pantone avec les recettes et le petit livre vous garantit que si vous donnez la référence à l'imprimeur il va imprimer exactement la couleur que vous avez choisie par ailleurs comme ce sont des couleurs qui sont fabriquées au moment de l'impression vous avez théoriquement une infinité de nuances possibles et en tout cas beaucoup plus de nuances que ce qu'on peut imprimer en quadri prenez le rouge Coca-Cola par exemple vous avez déjà regardé le rouge de la boîte Coca-Cola c'est une couleur spéciale qui a été fabriquée par pantone qui appartient à Coca-Cola vous ne pouvez pas l'utiliser mais le rouge Coca-Cola c'est un rouge qui est impossible à imprimer en quadri vous ne pouvez pas obtenir exactement ce rouge là en quadri c'est pas possible physiquement impossible donc quand Coca-Cola imprime ses cartons d'emballage ou ses boîtes voilà il a sa référence pantone Coca-Cola il y a une formule qui est secrète où on fabrique la couleur et on a le vrai rouge Coca-Cola et pas un autre et si vous voulez vous imprimer le logo Coca-Cola sur une affiche ou comme sponsoring ou quoi que ce soit vous allez l'imprimer en quadri et ce sera à peu près la même couleur mais tout le sel de la question est évidemment dans le à peu près ce ne sera pas tout à fait ça voilà donc impression en quadri ou en ton direct ça a des avantages d'imprimer en quadri vous pouvez imprimer toutes les couleurs possibles ça a des avantages aussi d'imprimer en pantone vous imprimez exactement les couleurs que vous voulez mais ça a aussi des inconvénients d'imprimer en pantone d'abord parce que vous imprimez seulement les couleurs et puis si vous voulez une autre couleur il faut une autre encre et imprimer avec 8 pantones c'est un petit peu cher je vous l'avoue généralement on imprime avec une ou deux couleurs pantone plus parfois du noir et puis c'est tout si on a plus on passe à de la quadri et tant pis pour le rendu des couleurs ce qui est important c'est la conversion entre standards par exemple Coca-Cola encore ils ont un rouge Coca-Cola avec une formule qui est connue des imprimeurs si on veut imprimer le logo Coca-Cola en quadri et bien on va convertir cette couleur pantone en quadri et donc il y a des conversions qui sont connues et on va toujours imprimer le rouge de la même manière parce que on essaie de le convertir au mieux ok on a des nuanciers de conversion ça s'appelle color bridge le color bridge fonctionne comment vous voyez ici vous avez deux colonnes de patch de couleurs je ne sais pas si vous avez vu mais dans celui-là vous avez ah oui non vous ne le voyez pas parce que c'est recouvert mais vous avez sur chaque page du catalogue vous avez six ou huit je ne sais plus six ou sept sept patch de couleurs donc sept rectangles de couleurs chacun étant imprimé dans la couleur pantone vous imaginez aussi le prix que ça coûte à imprimer ça veut dire que vous avez un passage en machine par couleur ok les couleurs pantone je crois qu'il y en a 3000 ou quelque chose comme ça donc ce n'est pas gratuit à imprimer ça coûte un certain prix dans le nuancier de conversion vous avez alors ici en plus on le voit clairement ça c'est la couleur pantone bon je ne vois pas la c'est du 320 quelque chose si vous imprimez avec l'encre pantone vous avez cette couleur là et si vous imprimez en quadri donc vous notez cette couleur là dans votre logiciel puis après vous la convertissez en quadri et bien vous aurez ça une sacrée différence et ça c'est le mieux qu'on puisse faire en quadri pour reproduire celle là donc on a beaucoup d'encre pantone c'est leur intérêt principal qui permettent de reproduire des couleurs qu'on ne peut pas faire en quadri on a des rouges plus rouges des bleus plus bleus des verts plus verts donc on sort du gamut ok de des couleurs quadri donc il y a des avantages et des inconvénients dans les deux cas attention quand vous imprimez des textes quand vous imprimez du texte en couleur surtout s'il est petit votre texte va être flou pourquoi ? parce que si le texte comporte des trames vous n'allez jamais avoir la forme entière du caractère puisque la couleur étant un mélange de demi-teintes vous aurez forcément alors je vous ai montré qu'il fallait absolument faire gaffe à utiliser le texte en vectoriel pour avoir quand même des surfaces mais même si vous le faites en vectoriel vous aurez une surface qui n'est pas pleine qui est composée de petits points et donc c'est moins lisible si vous avez du texte dans une couleur vous avez toujours intérêt à avoir un pantone pour cette couleur parce que de cette manière là le texte sera plein comme on imprime en pantone forcément il n'y a pas de trame logique donc voilà l'usage des couleurs se définit en fonction de ce que vous voulez faire ça va ? je ne vais pas je ne sais pas je pense qu'en image numérique on ne vous a pas parlé des pantones si ? on vous en a parlé ou pas ? oui ? il y en a alors il y a la moitié qui disent non la moitié qui disent oui mettez-vous d'accord on l'a abordé vaguement bon on verra ça en pratique de toute façon l'année prochaine quand vous serez le jour si vous êtes en design graphique on va en parler de manière beaucoup plus explicite et je vous montrerai des nuanciers oui oui c'est bien de prendre des précautions avant je dis c'est bien de prendre des précautions avant mais vas-y donc qu'est-ce que je disais ? je ne sais plus oui problématique de l'impression des textes problématique du choix des pantones des tons directs et des tons quadris ben voilà c'est une réflexion à avoir sachez que en imprimerie en général plus on imprime de couleur plus c'est cher ça ça paraît logique mais en même temps 4 pantones c'est plus cher que de la quadri parce que de la quadri ben il y a des gens qui impriment de la quadri tout le temps et donc la machine elle est prête il n'y a qu'à mettre les plaques et imprimer les encres sont déjà dedans et voilà quand on doit imprimer en pantone on doit commencer par laver la machine donc vider les encriers nettoyer les porte-plaques nettoyer les plaques nettoyer les blanchets nettoyer tous les rouleaux encreurs nettoyer les cylindres de contre-pression c'est compliqué ça prend une heure de nettoyer une machine et donc forcément vous allez le payer ok donc voilà si vous avez petite impression avec une couleur pantone c'est beaucoup moins cher que de la quadri si vous avez 5 couleurs pantone ben ça coûte quand même bonbon ok donc il faut bien réfléchir à comment on va imprimer voilà pour la couleur donc je ne m'attarde pas spécialement sur la couleur ici je vais plutôt enchaîner directement sur les procédés d'impression donc c'est le chapitre 9 c'est le chapitre précédent et je vais essayer de boucler ça en 40 minutes sinon vous irez voir dans le syllabus différentes techniques d'impression moi ce qui m'intéresse en fait c'est que vous soyez capable de faire la différence entre les différentes techniques et de connaître leurs avantages et leurs inconvénients vous serez questionné là-dessus à l'examen ça ne fait aucun doute il y a des questions là-dessus chaque année donc vous serez questionné là-dessus donc de quoi on va parler on va parler de l'héliogravure de la typographie de la sérigraphie de la litho de l'offset à feuille ou en rotative et de l'impression numérique il y a aussi de la typographie à feuille ou en rotative mais aujourd'hui on n'utilise plus que de la typographie à feuille donc voilà alors héliogravure pour commencer l'héliogravure est un procédé en relief on va graver un cylindre en cuivre on va faire des petits creux dedans et puis on va l'ancrer et l'encre va se mettre dans le petit creux puis on va racler pour qu'il n'y ait plus d'encre en surface et puis ensuite on va transférer de manière directe en appliquant le cylindre de cuivre sur une feuille avec de la pression et alors par capillarité l'encre va descendre dans la feuille et va imprimer l'avantage de l'héliogravure c'est sa qualité elle a une qualité très très importante très supérieure à l'offset ça sèche très vite c'est très adaptable aux différents formats et c'est utilisable sur de très longs sur de très longs tirages il y a quand même un inconvénient physique c'est qu'on imprime avec un cylindre de cuivre et donc il faut vous imaginer que si on imprime sur une feuille qui fait 1 mètre d'arge on a un cylindre de cuivre de 1 mètre de large de 20 cm de diamètre et que ça ne se transporte pas exactement super facilement et c'est en plus pas réutilisable puisqu'elle a été gravée donc quand il est fini on le jette enfin on le recycle en fait mais bon voilà il faut être 4 pour l'enlever de la machine et puis alors donc généralement on réserve l'héliogravure à des très longues séries sur des tirages et qui ne changent jamais donc par exemple pour le packaging généralement quand vous voyez par exemple des paquets de yaourt qui sont emballés dans des cartons le carton a été imprimé en héliogravure très utilisé pour le packaging très gros tirage en tout cas comme c'est un procédé qui est de toute manière encombrant généralement vous voyez la longueur du truc pour le alors je suis ici donc le rouleau ici il fait quelque chose comme 7-8 mètres de large d'accord c'est très grand parce que de toute façon comme ça pèse un an de mort et que c'est super lourd à mettre en oeuvre c'est super cher tant qu'à faire on fait des très grandes machines pour imprimer de très grands tirages sur de très grands formats il faut vous dire un truc c'est que quand on imprime du packaging je sais pas moi des yaourts des tetrapacks de lait ou autre chose on évite à plusieurs millions de tirages donc ça vaut la peine d'imprimer en héliogravure parce qu'on a la qualité élevée et la facilité du tirage pourquoi est-ce qu'on ne fait pas de long tirage en 9-7 parce qu'en 9-7 on a des plaques d'impression qui s'usent on peut rarement faire plus de 15-20 000 tirages avec une plaque donc si on devait faire un tirage de packaging en 9-7 après 20 000 tirages on change on refait une plaque on refait un calage on refait tout donc on refait une impression complète en réalité donc c'est pas très rentable on préfère le faire en héliogravure mais donc l'héliogravure ça fait des machines qui sont assez gigantesques voilà le principe vous irez voir donc on trempe dans un cylindre et puis on racle et puis l'encre qui est dans les creux va venir se déposer comme on presse le papier ça fait comme du papier buvard quand on presse du papier sur de l'angle elle pénètre dans le papier voilà on peut avoir le plus souvent l'héliogravure se fait pas sur des feuilles de papier elle se fait sur des rouleaux de papier justement pour qu'on ait un tirage en continu et c'est beaucoup plus facile avec un rouleau de faire un tirage en continu parce que sinon les feuilles il faut en remettre tout le temps quand vous imprimez en rotative donc avec un tirage continu avec une bobine de papier vous accrochez une bobine qui peut faire 20 km elle se déroule c'est tout alors historiquement le premier procédé c'est la typographie je vous en ai déjà beaucoup parlé ici c'est un procédé historique intéressant très flexible tout ce qu'on veut qui n'est quasiment plus utilisé aujourd'hui parce que en fait il est complètement dépassé notamment parce qu'on ne peut pas imprimer des photos en typographie enfin si on peut mais avec des trames de genre 20 lignes par pouce donc on ne voit pas grand chose la typographie ne permet pas d'utiliser de grands formats il ne peut pas imprimer sur des très grandes feuilles en typographie ça ne marche pas elle est un petit peu dépassée pour les longs tirages quand on fait un tirage très long les plaques ont tendance à se déformer à cause de la chaleur et donc ça ne marche pas trop bien donc la typographie c'est un procédé historique mais qu'on n'utilise plus trop dans certaines imprimeries on l'utilise encore pour des petits tirages genre des cartes de visite des faire-part de naissance etc parce que comme les machines sont amorties depuis longtemps ça va très très vite de les mettre en route et c'est très bon marché mais pour la qualité voilà l'imprimerie professionnelle généralement ça ne se fait plus trop en typographie par contre la typographie elle a un énorme avantage sur d'autres techniques en typographie il va y avoir un procédé d'impression en relief où on va avoir une pression réelle physique appliquée sur la feuille avec la forme imprimante ça veut dire que quand on veut faire du traçage ou de la découpe et bien la seule manière de le faire c'est avec la typographie donc quand vous avez une farde à rabat par exemple qui a été donc découpée avec une forme particulière c'est impossible de faire ça en offset et on ne sait pas le faire à la main on peut découper au cutter mais vous imaginez le gars qui doit produire des fards à rabat s'il doit tout découper au cutter il devient fou donc on ne fait pas ça donc on le fait en typographie on va utiliser une machine comme ceci qui s'appelle un cylindre Heidelberg dans toutes les imprimeries il y a un cylindre Heidelberg qui date en général des années 50 et c'est des machines qui sont encore on ne les produit plus mais on produit toutes les pièces détachées pour ces machines là donc quand les imprimeries ont un cylindre Heidelberg elles l'entretiennent elles n'impriment plus avec c'est une machine qui au départ servait à imprimer mais on n'imprime plus avec on s'en sert pour faire quoi ? et bien on met ça dedans ça c'est quoi ? c'est des belgaformes alors un belgaforme c'est une plaque de bois avec des couteaux traçants et des couteaux à découper j'ai une vue d'un peu plus près donc ça se passe comment ? entre les mousses ici vous avez des lames quand on va appuyer la feuille de papier sur la lame ben check ça va la couper et sur les autres couteaux ici c'est pas des lames ce sont des simples morceaux de métal assez fins mais qui sont pas aiguisés et quand on va appuyer la feuille à cet endroit là ça va faire quoi ? ben ça va marquer le pli et comme la technique est relativement souple on peut les mettre un peu dans tous les sens c'est fastidieux ça c'est fait à la main donc c'est des gens qui passent leur temps à faire des rainures dans le bois à insérer les lames dedans à les coller à mettre des mousses etc donc c'est très fastidieux mais une fois que c'est fait avec ça on peut découper n'importe quelle forme quand vous avez un autocollant qui est rond il a été imprimé sur une feuille qui était rectangulaire et ensuite il a été passé à la presse à découpe donc en typographie et on a estampé comme avec un emporte-pièce si vous voulez on a découpé le rond ça ce n'est possible que en typographie puisqu'en typographie vous avez un contact direct entre la forme imprimante et le papier ou la forme traçante dans ce cas-ci et le papier alors qu'en offset la feuille des fils elle passe sous des rouleaux donc on ne peut pas faire ce type de découpe en offset voilà d'où l'importance de la typographie aujourd'hui qui n'est plus utilisée ou presque pour imprimer mais qui est utilisée pour faire de la finition alors un procédé cher au coeur de madame Vivnis qui est la sérigraphie la sérigraphie c'est formidable la sérigraphie c'est on utilise un tamis dont on rend certaines zones étanches et d'autres pas et en fait on va déposer de l'encre donc on pose le tamis sur le papier on dépose de l'encre au-dessus et à l'aide d'une raque on va forcer le passage de l'encre à travers le tamis aux endroits où le tamis est perméable et donc de l'autre côté on va obtenir une impression la caractéristique la plus importante de la sérigraphie c'est l'épaisseur de la couche elle permet d'imprimer des trucs de manière très vibrante on utilise les mêmes encres qu'en offset mais vous vous souvenez quand j'ai parlé des trames je vous ai dit l'encre est opaque en sérigraphie en fait c'est pas qu'elle est opaque c'est la même encre qu'en offset mais on en met beaucoup plus et comme elle est beaucoup plus épaisse du coup elle devient opaque la sérigraphie c'est très bien parce que ça permet d'imprimer des petits formats des grands formats ça permet d'imprimer différents supports les t-shirts en fait on peut les imprimer en sérigraphie l'encre est très riche très dense très profonde donc on a un très beau rendu des couleurs et en même temps on a de la durabilité un t-shirt en série vous pouvez le laver l'encre va tenir on peut utiliser des papiers de grammage très importants et en fait techniquement on peut imprimer n'importe quel support il y a des presses sérigraphiques il y a de la sérigraphie portable on peut sérigraphier des vitrines par exemple donc une vitre qui est en place on peut appliquer un tamis de sérigraphie et faire de la sérigraphie dessus ça marche c'est super compliqué mais ça marche tant que le support est plat théoriquement on peut imprimer n'importe quoi par contre la finesse de l'impression c'est la finesse du tamis donc c'est un peu limité et en particulier ça ne permet pas ou presque pas d'imprimer des détails très fins et des trames très fines comme l'encre est opaque en plus ça convient très mal au mélange de couleurs et à la quadrichromie autre gros défaut de la sérigraphie c'est super lent parce qu'on imprime à la pièce alors il y a des machines on n'est pas obligé de faire tout à la main mais même dans une machine en sérigraphie vous avez le support qui arrive on pose la plaque on verse de l'encre on doit passer plusieurs fois pour arriver à faire passer l'encre et puis on soulève on agite pour que le support retombe on passe donc ça prend plusieurs secondes de faire un passage en sérigraphie donc forcément ce n'est pas très pratique pour les longs tirages la sérigraphie en fait va être utilisée pour plein de choses on peut imprimer avec des filets spéciaux de la sérigraphie sur des choses qui sont en relief on peut faire de la sérigraphie à titre artistique notamment Andy Warhol s'est rendu célèbre en faisant de la sérigraphie ça peut être intéressant aussi enfin bref voilà la sérigraphie très belle technique pas très pratique pour les longs tirages mais très belle technique la lithographie c'est pas la même chose que la lithographure la lithographie est un procédé sans relief c'est l'ancêtre de l'offset on va dessiner sur une pierre avec une encre grasse ensuite on va mouiller la pierre la pierre doit être perméable à l'eau et puis on va ancrer cette pierre là où il y a de l'eau il n'y aura pas d'encre parce que l'encre est grasse l'huile repousse l'eau et l'eau repousse l'huile vous devez le savoir ça et puis ensuite on presse la feuille sur la pierre là où il y a de l'eau l'eau va dans le papier c'est pas grave là où il y a de l'encre c'est l'encre qui se dépose sur le papier et donc on a fait un tampon sans relief je le répète avec une très bonne qualité mais par contre la lithographie c'est un procédé qui est très très lent et donc on va réutiliser le principe ça c'est une presse lithographique on voit la pierre qui est déposée ici sur le marbre et qui va passer ensuite à la pression donc on va réutiliser le principe lithographique pour un autre procédé qui est celui qu'on utilise le plus souvent c'est l'offset alors le procédé typographique c'est quoi ? et bien l'idée c'est d'avoir une partie de la plaque qui va être sensible à l'encre et qui va donc attirer l'encre et l'autre partie de la plaque qui va être sensible à l'eau et qui va attirer l'eau et comme il y a un principe de répulsion entre l'encre grasse et l'eau mouillée l'eau et l'huile se repoussent donc on va avoir un bord qui sera net ici alors dans l'offset conventionnel qu'est-ce qu'on fait ? en réalité on va traiter la plaque on ne peut pas traiter une plaque pour qu'elle attire l'huile ça c'est pas possible par contre on peut traiter une plaque pour qu'elle attire l'eau alors du coup c'est ce qu'on fait on traite la plaque elle attire l'eau et donc la plaque qu'est-ce qu'on fait ? on commence par la mouiller donc les parties sensibles à l'eau vont attirer l'eau et puis ensuite on va passer de l'encre dessus et l'encre ne va tenir sur la plaque que là où il n'y a pas d'eau et ensuite on imprime on imprime en deux temps en offset on utilise un blanchet donc un rouleau en caoutchouc qui va récolter l'encre sur la plaque et qui va ensuite déposer sur le papier pourquoi ? parce que le blanchet étant en caoutchouc il est un peu mou et donc il permet d'imprimer de manière plus fine sur un papier qui n'est pas toujours exactement plat parce que la plaque étant elle-même rigide si on imprime sur du papier la qualité n'est pas top donc on utilise un blanchet pour reporter l'impression sur la plaque ça c'est de l'offset conventionnel avec mouillage mais on utilise aujourd'hui de l'offset qu'on appelle waterless donc sans eau comment se comporte l'offset waterless ? c'est tout simple on a une plaque avec un support ici qui est sensible à l'encre ok ? lui il attire l'encre dessus on met un substrat en silicone et ce substrat en silicone lui c'est pas qu'il attire particulièrement ni l'eau ni l'encre c'est juste qu'il n'y a rien qui tient dessus c'est du silicone vous avez tous déjà vu du silicone c'est du silicone c'est un espèce de plastique comme ça qui glisse on ne peut rien fixer dessus ni de l'encre ni de l'eau et donc qu'est-ce qu'on va faire ? on va passer dans une machine qui va simplement enlever avec un laser c'est très précis mais la machine en fait va retirer des parties de silicone là où il n'y a pas de silicone on a le substrat le substrat est sensible à l'encre et le silicone se comporte comme de l'eau en fait il repousse l'encre et donc quand on va ancrer la plaque on n'a pas besoin d'eau l'encre ne va tenir qu'à cet endroit là ça permet de se passer d'eau pourquoi est-ce que c'est intéressant de se passer d'eau ? essentiellement pour deux raisons la première raison c'est la qualité l'offset waterless fonctionne mieux de manière plus fine que l'offset à eau la deuxième chose c'est une importante question écologique parce que le mouillage des presses d'imprimerie doit se faire avec de l'eau additionnée d'alcool ce qui veut dire qu'à un moment donné on va récupérer de l'eau et puis on va produire de l'eau puis on va avoir des déchets qui comporteront de l'alcool et rejeter de l'alcool dans les rivières et dans les circuits de récolte des eaux usagées c'est une misère à épurer c'est une catastrophe écologique donc pas terrible à faire donc si on peut se passer d'eau pour l'offset c'est mieux d'un point de vue écologique donc offset waterless donc c'est un procédé sans relief l'offset ce qui est un avantage et un inconvénient c'est un avantage parce qu'on peut du coup imprimer plus fin mais par contre c'est un inconvénient parce qu'on ne peut pas faire tout ce qu'on fait en typo il n'y a aucune finition possible en offset la seule chose qu'on peut faire à la limite en offset c'est mettre une petite roulette qui va soit perforer soit tracer soit découper sur la feuille et on peut découper dans un seul sens et sur la longueur de la feuille dans le sens de passage machine par contre on a une excellente qualité avec l'offset l'offset convient pour des tirages longs ou moyens il permet de faire plein de choses avec plein de couleurs on peut avoir théoriquement une infinité de couleurs en offset avec des groupes imprimants qui sont les uns derrière les autres on peut avoir des offsets des press offsets qui comportent jusque 12 ou 16 groupes imprimants donc vous pouvez imprimer avec 16 groupes imprimants si vous avez un truc de retournement une mécanique de retournement au milieu de la presse vous imprimez 8 couleurs sur une face et puis vous retournez la feuille et vous imprimez 8 couleurs sur l'autre face et le tout en une fois donc c'est quand même pas mal ça permet d'imprimer très vite l'offset on a des cadences d'impression jusque 10 000 feuilles par heure je ne sais pas si vous imaginez ce que c'est 10 000 feuilles on a des feuilles qui font facilement maintenant 1m50 de large sur 1m et donc vous imprimez 10 000 machins comme ça par heure c'est quand même pas rien ça va très très vite on a un très bon repérage en offset c'est à dire que quand on imprime en recto verso on peut régler très finement le recouvrement d'un côté et de l'autre et même le recouvrement des encres les unes sur les autres qui fait qu'on peut imprimer de manière avec beaucoup de qualité en quadrichromie donc c'est très bien par contre ça a une série d'inconvénients et notamment le fait que les plaques sont fragiles elles ne tiennent pas sur les longs tirages dès qu'on doit commencer à s'écarter du format standard des machines on doit commencer à caler le format de papier c'est un peu compliqué ça réclame beaucoup de papier il faut du papier spécial pour les presses offset parce que l'encre offset ne tient pas sur tous les papiers donc voilà il y a des inconvénients à l'offset mais en gros c'est avec l'offset qu'on imprime la plupart des choses aujourd'hui il y en a d'autres je vous en reparle dans le syllabus et donc je ne reviens pas dessus mais il y a aussi des techniques de flexographie c'est comme de la typo mais avec un support en caoutchouc la tampographie c'est comme de la type c'est comme de l'offset mais avec un tampon en mousse qu'on va utiliser pour prendre de l'angle déposer sur le support prendre de l'angle déposer sur le support on peut faire de la découpe vinyle qui n'est pas à proprement parler de l'impression on va avoir un autocollant coloré qu'on va découper dans la forme qu'on veut et puis on va ébarber c'est à dire qu'on va enlever les chutes et puis on va coller l'autocollant en sol par exemple sur une vitrine ou sur une voiture c'est pas tout à fait de l'impression mais c'est des choses que vous ferez voilà la tampographie voilà la flexo je passe un petit peu vite pour arriver à la fin et voilà un des systèmes pour la découpe vinyle la découpe vinyle est intéressante parce qu'elle permet de faire de grandes surfaces et elle permet d'avoir une très bonne opacité donc c'est intéressant vers 1450 Gutenberg met au point la première presse à imprimer typographique presque entièrement en bois elle s'inspire des pressoirs à vin elle fonctionnera sur le même principe jusqu'à l'invention des presses métalliques puis mécaniques au 19ème siècle si Gutenberg n'a pas inventé l'imprimerie qui vient d'extrême orient il a bel et bien mis au point la typographie c'est à dire l'impression au moyen d'une presse à imprimer de textes composés avec des caractères mobiles ces caractères sont fondus un à un en alliage de plomb avec un moule à main pour obtenir le texte le compositeur place les caractères à l'envers sur une règle métallique le composteur il obtient des lignes qu'il assemble sur une planchette de bois la galée puis il les fixe solidement dans un châssis appelé forme cette forme est ancrée à l'aide de tampons recouverts de cuir les balles l'imprimeur dispose le papier sur les caractères ancrés le pressier abaisse le levier pour que la platine appuie fortement sur la feuille à l'origine la platine est plus petite que la forme il faut donc deux pressions pour imprimer la feuille d'où le nom de presse à deux coups utilisé pendant toute la période de l'imprimerie artisanale des ouvriers au nom pittoresque travaillent dans les ateliers l'ours manie la presse le singe compose les textes aidé de l'éculeux l'apprenti dans ses officines à la fois atelier et librairie l'imprimerie gagne une immense force d'expression et une liberté qui va changer le monde le placard contre la messe cette affiche protestante qui contribua à déclencher les guerres de religion l'encyclopédie de Diderot ou d'Alembert où les journaux de la résistance nous le rappellent chaque jour voilà alors voilà pour les procédés d'impression traditionnelle aujourd'hui il est clair qu'on utilise beaucoup la technique d'impression numérique alors l'impression numérique n'est pas spécialement nouvelle ça date des années 90 et de toute façon ce qui est nouveau n'est pas forcément meilleur l'impression numérique est une déclinaison de procédés d'impression qui viennent des imprimantes donc imprimantes laser imprimantes à jet d'encre et xérographie en général la xérographie c'est quoi ? c'est le procédé des photocopieurs donc le principe en fait c'est d'avoir une impression où la forme imprimante est fabriquée au moment de l'impression donc je m'explique quand vous imprimez avec un procédé traditionnel que ce soit en offset en typo en héliogravure en flexo peu importe vous devez commencer par fabriquer la forme imprimante vous commencez par fabriquer la plaque ou le rouleau de cuivre ou le tampon ou peu importe mais vous le faites avant une fois que c'est fait vous vous en servez de préférence de manière efficace pour imprimer plusieurs exemplaires la xérographie ça ne fonctionne pas comme ça la xérographie ici on est dans une xérographie au laser il y a aussi de l'électrophotographie xérographie qui n'utilise pas de rayon laser mais qui utilise un machin qui comporte des électro-aimants je ne vais pas commencer à rentrer dans les détails le fonctionnement de la xérographie mais peu importe ce qui est intéressant ici c'est qu'on a un cylindre qui est un cylindre réutilisable et qui va servir à accueillir de l'encre sous forme de toner le toner est solide c'est une poudre c'est important donc qu'est-ce qu'on fait dans ce cas-ci avec un laser on a un laser qui va venir frapper le cylindre et il va dessiner des lignes sur le cylindre mais il ne va pas faire des lignes continues sur la ligne il va marquer certains points il va éclairer certains points alors qu'on le fasse avec un laser ou avec un autre dispositif le but du jeu c'est d'avoir certains points qui seront chargés électriquement le cylindre est négatif là où on le chauffe ou qu'on le touche avec le laser ou avec autre chose il devient chargé positivement ensuite il va passer devant l'ouverture du bac à tonneur et le tonneur lui il est chargé négativement les contraires ça tire c'est du magnétisme simple et donc le tonneur va venir se déposer sur le cylindre là où il y a une charge positive mais pas là où il y a une charge négative donc on va pouvoir déposer de manière sélective des grades tonneurs au beau endroit ensuite le cylindre tourne on va presser le cylindre sur le papier et là le tonneur il a beau être chargé magnétiquement à un moment donné physiquement il va être pressé contre le papier donc il va s'accrocher sur le papier ensuite on va avoir un cylindre chauffant qui va calendrer c'est à dire qu'il va cuire le papier et écraser les grains de tonneur pour les fixer si vous mettez votre doigt sur le papier à cet endroit là le tonneur il est juste déposé il ne tient pas il faut le chauffer et le cuire pour qu'il tienne dans le papier ok l'intérêt de ça c'est quoi c'est que notre fameux cylindre ici il va être déchargé puis chargé et puis excité par le laser ou par autre chose mais c'est à l'infini à l'infini pas tout à fait parce que ça s'use mais c'est réutilisable en tout cas vous ne devez pas changer le cylindre à chaque impression donc c'est un procédé qui est économique c'est un peu de l'imprimerie minute si vous voulez alors l'idée en fait c'est quoi c'est que on va pouvoir utiliser ce procédé pour faire une photocopie photocopie ou bien pour pouvoir tirer des longs tirages donc vous avez la xérographie vous avez la technique au laser vous avez la technique avec des leds peu importe et donc vous allez avoir la possibilité de réaliser très rapidement c'est ça l'intérêt c'est qu'il n'y a pas de mise en route quand vous devez faire une impression offset vous devez un fabriquer la plaque ça nécessite un image setter qui est une machine une imprimante de plaque qui est extrêmement chère puis ça prend du temps à réaliser vous devez imprimer la plaque il y a du matériau ça coûte cher une plaque une plaque offset selon le format ça vaut entre 100 et 300 euros pour une plaque si vous faites en quadrichromie vous avez déjà 4 plaques ok les plaques vous devez les caler dans la machine donc ça veut dire vider les plaques précédentes mettre la plaque en place faire tourner la machine accrocher la plaque régler ancrer faire passer des feuilles vérifier le réglage vérifier le calage donc la superposition des couleurs les unes par rapport aux autres et après une demi-heure votre machine est prête à imprimer donc vous avez déjà dépensé 4 plaques 2 lancres 1 heure de main d'oeuvre 1 heure de rentabilité de machine et vous n'avez pas encore une seule feuille prête donc vous imaginez ça fait cher la mise en route de l'offset c'est très cher par contre après une fois que la machine offset est réglée vous c'est sur le bouton une heure plus tard vous avez 10 000 feuilles et ça ne vous coûte rien le prix de l'encre c'est tout donc l'offset il est très cher au démarrage et après il est très peu cher l'intérêt de la xérographie ou du laser ou de l'impression numérique en général c'est qu'il n'y a pas de prix il n'y a pas de coût de démarrage puisqu'il n'y a rien à fabriquer on met le fichier ou la feuille dans le machin on pousse sur le bouton et ça imprime donc pour un tirage c'est infiniment moins cher que l'offset par contre le problème c'est que le teneur coûte cher la machine elle se rentabilise moins vite et donc le prix à la feuille est plus cher donc on se retrouve avec un graphique comme ça l'impression numérique elle a un prix de départ qui est très faible mais par contre le prix de la feuille étant élevé il n'y a pas de dégressivité plus on tire plus c'est cher et ça devient vite très très cher l'offset c'est le contraire la première feuille elle coûte 1000 euros j'invente par contre les feuilles suivantes elles coûtent un dixième de cent donc le coût de mise en route est très élevé mais à un moment donné il est bien clair que plus on augmente le nombre de tirages plus on risque à un moment donné d'arriver à ce point-ci c'est à dire que le numérique n'était pas cher au départ mais qu'il est de plus en plus cher à la feuille et donc à un moment donné il va devenir moins rentable que l'offset et en général cette fenêtre de rentabilité elle est entre 500 et 2000 exemplaires alors pourquoi est-ce que je vous donne une fenêtre aussi large tout simplement parce que ça dépend du format ça dépend de la presse ça dépend de plein de choses ça dépend du papier ça dépend d'un tas de trucs mais en gros une presse numérique une imprimante c'est rentable pour les petits tirages si vous dites en dessous de 500 exemplaires vous êtes sûr en dessous de 1000 logiquement ça devrait être le cas quasiment chaque fois plus il faut réfléchir donc quand vous avez des tirages courts je ne sais pas moi votre client vous demande 200 cartes de visite ou bien 200 prospectus il n'y a pas à tortiller l'impression la plus rentable c'est le numérique donc vous imprimez en numérique si votre client vous demande 10 000 prospectus il n'y a pas à tortiller non plus c'est de l'offset vous imprimez en offset et entre les deux il y a un calcul à faire il y a des trucs qui sont infaisables en numérique par exemple le format des presses numériques va généralement jusque A3 voire A2 dans certains cas A2 je vous rappelle c'est combien c'est combien le format A2 vous ne savez plus 40-60 à peu près 42 par 60 en gros si vous voulez imprimer plus grand 40-60 en numérique ce n'est pas la peine vous ne l'aurez pas donc là on doit imprimer en offset ou avec des trucs spéciaux des plotters qui peuvent faire jusqu'à un mètre de large bon ça ça se discute aussi mais l'offset va être rentable pour des grands formats pour des paginations nombreuses et ou pour des pour des tirages moyens à long si c'est trop long ça n'ira plus non plus en offset il faudra passer à l'héliogravure ok et le numérique pour des petits tirages il va être très rentable mais attention à la qualité en numérique on a fait beaucoup de progrès ces dernières années mais le niveau de qualité n'est quand même pas celui de l'offset il y a quand même une petite différence sur les très bonnes machines numériques la perte de qualité est presque invisible il ne faut pas se lever on est quand même dans des trucs qui sont de très très bonne qualité mais il y a quand même une différence petite et alors il y a un truc très intéressant avec le numérique aussi qui est très à la mode c'est la personnalisation de l'impression par exemple vous recevez une pub pas à la poste et vous voyez que vous avez un livret qui est imprimé par exemple les pubs du Deleuze je suis sûr qu'il y en a plein parmi vous qui reçoivent les pubs du Deleuze avec des bons pour avoir des points plus qui sont personnalisés qui sont que les vôtres et bien c'est de l'impression personnalisée le truc est imprimé en numérique c'est à dire que vous avez une feuille qui est la même pour tout le monde sauf que on a personnalisé votre prénom dans le champ de bienvenue et dans le bas on a mis des bons et les bons sont différents pour tout le monde ils sont personnalisés à chaque fois comment ça se passe vous avez une mise en page de base et vous avez un serveur informatique qui va à partir d'une base de données générer les données variables intégrer certaines images et à chaque impression le moteur d'impression va envoyer à la presse numérique une image différente et donc vous allez produire en série des impressions qui seront uniques vous personnalisez chaque impression vous imaginez bien qu'en offset c'est totalement infaisable on ne peut pas faire ça en offset pour chaque impression différente il faut changer la plaque ça n'existe pas en numérique ça permet de le faire on peut même le faire à distance avec de la collaboration entre différents sièges donc différents emplacements de l'entreprise et différents utilisateurs qui vont collaborer ensemble pour mettre au point une impression qui va être décentralisée qui va s'imprimer ailleurs à partir du moment où on entre dans une filière qui est numérique là forcément on est dans quelque chose qui est extrêmement flexible voilà encore une fois avec deux conditions qui sont la qualité la qualité du numérique est toujours un peu moins bonne que celle de l'offset et la deuxième condition c'est le tirage le numérique va devenir rapidement plus cher que l'offset donc ça ne convient pas pour des longs tirages ok l'impression numérique permet aussi de l'impression à la demande puisqu'il n'y a pas de frais de mise en route c'est pratique vous pouvez il y a plein de sites de conception de livres photos et tout ça qui sont imprimés avec pas des presses photos mais avec des presses numériques la qualité est correcte mais sans plus mais vous n'avez pas des tirages photos en tout cas vous avez aussi d'autres sites qui vous permettent de faire de l'impression de l'impression de livres à la demande vous voulez autopublier votre livre vous avez écrit un super roman jeunesse machin vous voulez le publier vous le mettez sur la plateforme en pdf il est disponible les gens peuvent le voir éventuellement le télécharger et puis vous pouvez aussi prévoir un prix d'impression et donc sur la plateforme quelqu'un a envie d'acheter votre livre il pousse sur le bouton et donc le site en fait va générer l'impression et la reliure de un volume qui sera expédié à votre client alors bien entendu pour un volume c'est beaucoup moins cher qu'en offset à partir du moment où vous en vendez 1000 c'est beaucoup plus cher qu'en offset parce que c'est 1000 fois le prix or en offset il n'y a pas beaucoup de différence entre le prix de un volume et le prix de 1000 volumes donc le premier il est très cher mais les autres sont beaucoup moins chers et donc voilà donc il faut réfléchir en termes de quantité et là tu vas devoir y aller toi je le savais alors vous avez aussi des presses numériques qui sont spéciales et qui font des choses qui font des choses qu'elles seules font donc par exemple ceci qui est une machine il y en a une comme ça à Liège chez WH Sérigraphy c'est une machine qui fait de la sérigraphie numérique alors l'écran là l'écran de contrôle en fait il est à peu près à hauteur de mes yeux ça va ? ça vous situe sur le format de la machine genre ça fait 4 lettres de large c'est une machine qui est en gros une imprimante à jet d'encre la même que celle que vous avez chez vous sauf qu'elle elle fait 4 mètres de large et qu'elle peut imprimer sur des supports de 4 cm d'épaisseur au maximum donc vous pouvez mettre une planche de bois et elle imprime dessus et elle imprime avec beaucoup plus d'encre que les imprimantes à jet d'encre donc en fait c'est de la sérigraphie parce que vous avez des couches très épaisses mais on peut imprimer de la quadri on peut imprimer des pantones on peut imprimer des vernis et donc c'est vraiment une machine qui est formidable je ne sais plus comment ça je ne sais plus quelle est la marque de cette machine là mais enfin peu importe donc ça très grand format un support très épais série numérique ça c'est un truc qui est spécifique au numérique et puis des épreuves numériques dans les imprimeries avec les plotters plotters c'est quoi ? ben ce sont c'est pas un plotter un plotter c'est pas ça en réalité tout le monde appelle ça un plotter mais en réalité c'est pas ça un plotter au départ c'est une machine c'est un espèce de bras mécanique qui porte un stylet et le stylet est utilisé pour tracer sur la feuille donc ça c'est un vrai plotter ici en fait les plotters étaient utilisés par les architectes pour tracer des plans de manière automatique c'est les premières imprimantes de plans c'était des plotters donc un bras mécanique tac on dessine la forme alors le problème c'est que c'est très très cher c'est très très lent ça marche pas très bien donc on a très vite remplacé ça par des imprimantes de très grand format donc ce qu'on appelle plotter aujourd'hui c'est ça et ça c'est quoi ? c'est aussi une imprimante à jet d'encre on met des pièces cartouches à jet d'encre dedans et les têtes d'impression là pour le coup sont les mêmes que chez vous sauf que ça imprime sur un mètre ou un mètre vingt de large donc ça permet d'imprimer de très grands formats mais ça imprime aussi lentement que vos imprimantes de bureau donc ça veut dire que pour une feuille qui mesure je sais pas moi un mètre sur deux ben ça met cinq minutes à sortir donc là évidemment c'est pas adapté pour des longs tirages c'est adapté pour des tirages uniques dans des grands formats l'intérêt de ça c'est que ça peut imprimer des trames réelles les données du RIP donc pour les imprimeries ça permet de faire des épreuves certifiées on peut les certifier pour la couleur aussi donc avoir certification couleur ça veut dire quoi ? ça veut dire qu'on vous garantit que la couleur que vous voyez à la sortie de ça c'est la même couleur que vous aurez en sortie de presse donc ça c'est bien parce que ça vous permet de contrôler réellement le rendu couleur de votre document donc ça ce sont des machines qu'on trouve dans les imprimeries qui sont assez efficaces après il y a toute la technique des épreuves analogiques soit des épreuves à l'ancienne avec des presses à épreuve que voici c'est une presse offset sauf qu'il n'y a pas de calage il n'y a pas de mise en route en fait vous allez manuellement mettre la plaque dedans et puis vous allez passer avec vos mains il n'y a pas de moteur vous passez avec vos mains sur la feuille et puis vous imprimez la feuille suivante etc etc donc c'est pas cher mais ça va pas vite il y a des épreuves laminées qu'on n'utilise presque plus aujourd'hui mais ce sont des noms qu'on utilise encore chromalin matchprint acfa proof c'est quoi ? en gros ce sont des tirages photo manuels c'est à dire qu'on imprime avec une imprimante spéciale sur du papier spécial on imprime plusieurs couches de couleurs et puis en fait on va les déposer l'une après l'autre sur un papier spécial et on va l'aminer donc c'est à dire qu'on va passer dans une dans une machine qui va écraser la couche on imprime un transparent en fait et il va être écrasé sur le papier qui est un papier genre photo et ça va faire une épreuve de très bonne qualité ceci n'est plus utilisé du tout tout le monde utilise aujourd'hui soit des plotters soit des imprimantes photo donc à sublimation voilà et puis on fait par contre encore des osalides alors les osalides c'est un truc ça sent très mauvais les osalides c'est fait avec de l'ammoniaque et en fait l'osalide il permet quoi ? il permet d'imprimer les plaques quand les plaques ont été faites avant de les mettre en machine on peut faire une épreuve osalide c'est à dire qu'on va mettre la plaque sur une table on met une orque spéciale dessus il y a des produits chimiques je ne vous explique pas tous les détails techniques et on presse une feuille au format dessus et donc sans faire un cadage en machine on va pouvoir vérifier ce qui s'imprime sur la plaque et ça c'est rigoleux parce qu'on va pouvoir à ce moment là prendre la feuille qui a été imprimée avec les plaques de la machine la plier comme elle doit être pliée la couper comme elle doit être pliée et on va vérifier si le montage a été bien fait est-ce que les pages sont bien à la bonne place est-ce qu'elles sont bien à l'endroit est-ce qu'on a bien une continuité du chemin de fer est-ce qu'on n'a pas d'erreur dans le placement des pages donc l'osalide ça ne se fait qu'en noir et blanc c'est une épreuve de contrôle de placement des pages sur le montage en planche ça va ? vraisemblablement il y a très peu de chances pour que vous utilisiez ça réellement dans la vraie vie mais enfin je pense que c'est utile que vous sachiez ce que c'est voilà les différents procédés d'impression ils ont tous des qualités des défauts il n'y en a aucun qui est parfait et vous allez devoir vous prendre des décisions quant au processus d'impression moi pas plus tard que l'année dernière j'ai dû prendre une décision pour un client qui ne savait pas s'il voulait imprimer en offset ou en numérique il imprimait 100 exemplaires d'un rapport ça tend vers le numérique mais lui voulait une qualité parfaite donc ça tend vers l'offset et entre les deux il a fallu faire un choix et l'élément déterminant ça a été quoi ? ça a été une impression d'exemple en numérique pour lui montrer que la qualité numérique était suffisante pour ce qu'il voulait faire et donc on a imprimé en offset et donc c'est pas anodin parce qu'imprimer en offset ça a divisé ses coûts d'impression par 10 donc au lieu de payer 3000 ou 3500 euros de frais d'impression à l'imprimeur il a payé 350 euros à un autre imprimeur qui fait du numérique c'est pas négligeable ça va ? à l'imprimeur à l'imprimeur à l'imprimeur à l'imprimeur